Derrière cette carapace, derrière ce gars lisse, derrière ces posts bien écrits, ces photos bien travaillées, ces vidéos bien montées, ces pages bien faites, toujours nickel. Il y a un humain qui est plein de peurs, plein de doutes, mais qui ne veut pas les écouter en fait. J'étais vraiment, vraiment, vraiment au fond de tout et pas heureux. Pourtant, tout fonctionnait. Il faut que je fasse des trucs, parce que sinon je m'emmerde. Et la façon la plus simple pour moi de m'occuper, c'est de créer de la valeur. C'est de créer du business, développer des idées, aider des gens. J'ai peur du vide, tu vois, j'aime pas le vide. J'aime pas être seul, j'aime pas le vide. Et je les vois tous les uns après les autres ajouter des couches et des couches et des pansements. Alors qu'en vrai, moi j'arrive, je fais table rase du truc, on se reconcentre sur l'essentiel. Et là, tu scales, là tu fais de l'oseille, là tu fais de la marge. Moi, je vois tous les gens qui donnent des conseils à Yomi. Et Yomi, c'est un exemple parfait, c'est simple son truc. Je vais même faire une confidence. C'est ouf quand même ! Salut Oussama ! Bonjour ! Comment tu vas ? Super et toi ? En pleine forme. Bon, épisode très particulier aujourd'hui, c'est le centième épisode du podcast Le Déclic. Ça me fait super plaisir que tu aies accepté cette invitation. J'avais envie d'avoir quelqu'un qui s'est posé les bonnes questions, mais quelqu'un aussi avec lequel j'ai une certaine proximité, une certaine affinité. J'ai tout de suite pensé à toi. Et pourquoi ? Parce que même si tu es déjà passé sur le Déclic, on a fait un superbe épisode d'ailleurs ensemble. Aujourd'hui, c'est moi qui passe derrière le micro, on va me poser différentes questions. Bon nombre de personnes qui écoutent le podcast, que ce soit en audio ou en vidéo, me le demandent régulièrement sur Instagram, sur les réseaux. Ce serait bien qu'un jour, tu passes derrière le micro. On s'est dit avec l'équipe que pour le centième, c'était symbolique et qu'on pouvait faire ça. La prochaine étape, ce sera le millième, donc on le fait maintenant. En tout cas, c'est top. Merci d'être là et puis on va passer un super moment ensemble. Écoute, merci. Merci de m'inviter. Alors, super question, je te garantirai. Je ne suis pas l'habitude de répondre aux questions. Le premier podcast qu'on a tourné avec Yomi, on a tourné deux heures et demie. Et au bout de deux heures et demie, il me fait « Frère, tu ne vas pas poser une seule question ? » Je dis « Ah oui, pardon ! » Donc, je n'ai pas l'habitude de poser des questions, mais je suis très heureux de faire l'exercice aujourd'hui. J'ai préparé quelques petites questions sur ton téléphone. Magnifique. Donc, on va faire ça. Mais il me semble que tu as une petite annonce à faire, non ? Exactement. Purée, tu es bon, tu es bon. Ça, c'est une suggestion, question directement que tu places. Non, plus sérieusement, si le podcast en est là aujourd'hui, où il en est, c'est grâce à la communauté, c'est grâce à celles et ceux qui nous écoutent. Je croyais que tu allais dire que c'est grâce à moi, mais je peux le dire, putain. Non, c'est grâce à la communauté, c'est grâce à tout le travail aussi de l'équipe. C'est grâce aussi à des invités comme toi, il faut le dire, parce que tu es l'épisode qui a eu le plus de vues, le plus d'écoutes jusqu'ici, depuis le début du podcast. Ensuite, on a eu des invités de marque. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a tellement et je risquerais d'en oublier, ça en froisserait peut-être certains. Mais en tout cas, les personnes qui nous ont fait confiance au début font partie de celles qui ont permis de propulser l'épisode et l'émission là où elle en est. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, on est troisième podcast francophone dans l'entrepreneurial plus écouté et positionné dans le classement Apple Podcast. Avec du coup, en deuxième position, Mathieu Stéphanie qui fait ça depuis 2017, qui est un dinosaure du podcast et j'adore son podcast également. Et en première position, du coup, Yomi et toi, avec sans permission. Et les gars, continuez à charbonner parce que j'arrive du coup maintenant. Aucune chance. Mais plus sérieusement, du coup, j'avais envie de... Non, je suis très sérieux. Aucune chance. Je suis sérieux aussi, t'inquiète. Le plan 2024 est là. C'est ça, merde. Je t'ai envie de faire mon boss. Let's go, let's go. Tu diras Yomi demain quand vous faites votre prochain épisode. Mais en tout cas, j'avais envie d'offrir quelque chose d'assez particulier à une personne de la communauté. Il y aura un lien juste en dessous de l'épisode où ils peuvent cliquer. Ils auront toutes les informations de comment participer, etc. On organise un concours. Au travers de ce concours, j'offre une journée d'immersion avec moi à Dubaï où je vais coacher, accompagner la personne de A à Z, lui faire vivre une journée extraordinaire. Le soir, on ira manger dans un resto sympa. Je vais inviter différents potes entrepreneurs. Tu es convié. Si je suis là, je viendrai. C'est parfait. Je promets rien. Franchement, si je suis là, je serai là avec plaisir. Magnifique. Ça sera en septembre. On fera en sorte que ça marche avec les différentes dates des différentes personnes. C'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, je prends tout en charge. Vol, aller, retour, où qu'il soit dans le monde. Et l'hôtel, également la restauration de la journée. Tu es en train de choisir dans quel pays il peut être. Oui, j'étais en train de me dire que le mec est en Nouvelle-Zélande. Tu vas prendre cher. Si j'ai quelqu'un en Nouvelle-Zélande qui nous écoute, mets-nous un commentaire dans la vidéo. Ça peut être rigolo. Et également, on va faire un épisode du déclic, lui et moi ou elle et moi, directement. Dans la même journée. Dans la même journée. Ça va être une journée extraordinaire, intense. Et donc, voilà, j'aurai le plaisir d'interviewer cette personne. Je pense que c'est important aussi de donner la parole à celles et ceux qui nous écoutent. C'est grâce à eux qu'on en est là. Donc, j'ai envie de faire ce cadeau. Donc, pour participer, rien de plus simple. Vous avez un lien dans la description. Regardez-le après l'épisode. Vous aurez toutes les informations. Je vous spoil un petit peu. Liker, commenter la vidéo fait partie des conditions d'éligibilité. Donc, faites-vous plaisir pour tout le travail qu'on fait avec l'équipe. Commencez par liker cette vidéo. Et puis maintenant, on peut passer un bon moment tous les deux et tous ensemble pour cette vidéo. Super. Écoute, c'est vraiment cool ce genre de concours. D'ailleurs, le moment que j'attends avec impatience dans ce concours, c'est tous les rageux qui vont dire que c'est truqué. D'ailleurs, on vous le dit, face cam, en avance, c'est truqué. Mais ça, je n'ai jamais compris. Tu sais, Yomi, il a fait un concours. Il offre des voitures, je trouve. Il achète les voitures. Il met le rib, il met le dossier. Ils sont là, la personne n'existe pas. Mais comment ça, frère ? Elle n'existe pas, regarde. Ah non, c'est clair. Ils sont amis sur Insta. Oui, on l'a rajouté pour lui écrire. Enfin bref, ça me fait rire ce niveau. Mais aujourd'hui, parlons de toi. Alors moi, ce qui m'intéresse, Alec, c'est de comprendre qui est M. Alec Henry. Pour la petite histoire, je te l'ai déjà racontée en privé, comme si je vais la raconter en public. Et parce que d'ailleurs, c'est assez marrant. C'est un commentaire qu'on me fait assez souvent en messages, etc. C'est « Qu'est-ce qu'on fout ensemble ? » Ok, intéressant. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi et que j'ai ouvert ton Insta et ton truc, je me suis dit « C'est qui le petit Suisse, là ? » T'en as parlé d'ailleurs dans le dernier épisode. J'ai eu beaucoup de messages à ce propos. Oui, je me suis dit « Mais putain, lui et moi, on va pas être potes. » Genre, je me suis dit « C'est sûr, etc. » Et, évidemment, c'était de la connerie de ma part. Dans la vie, j'essaie d'être ouvert d'esprit. J'essaie d'être tolérant, etc. Et j'aime bien quand la vie me refoue des claques, comme ça, dans la tête. Pourquoi ? Parce que, en fait, on s'est croisés à mon anniversaire, des trucs comme ça. Mais on n'avait pas connecté. Puis un jour, on a pris un avion ensemble par hasard. Petite galère d'aéroport, etc. Et on a beaucoup parlé. Et, en fait, dans ce moment-là, quand on a parlé, et ensuite, au Mastermind, on a participé ensemble, j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur immédiat. Et c'est vrai que tu as une caractéristique, c'est que tu es tellement dans le contrôle. Tu diriges tellement bien ton image. C'est tellement propre, tellement lisse, tu vois. Juste, les mecs. Le mec, il a refait la déco du studio. Je l'ai vu faire quand on est arrivé. Je me suis dit, putain, moi, je ne savais même pas que c'est possible. Il a des mugs, le déclic. Tu as toujours été comme ça ? C'est une excellente question. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Ça s'est amplifié avec l'armée. Et moi, ma maman, en fait, si tu veux, à la base, elle est esthéticienne. Et elle avait son salon à la maison. Et j'ai toujours vu la maison extrêmement propre, extrêmement nette. Son salon vraiment brillant. Pas un gramme de poussière. Et à mettre une pression énorme, justement, pour que ça reste très carré, très droit. Et du coup, je suis resté dans ce mode à vouloir que tout soit parfait, soit carré. Quitte même, des fois, à perdre énormément de temps, d'énergie, voire d'argent au début pour faire en sorte que tout soit nickel. Aujourd'hui, beaucoup moins. En tout cas, je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai développé un skill, ce qui fait que je ne vais pas devoir construire pour détruire, pour refaire parce que c'était mal fait. Je vais tout de suite voir exactement ce que je dois mettre en place pour pouvoir faire comme j'ai envie que ce soit. Et du coup, mettre le minimum d'effort pour le maximum de résultats dans mon niveau de tolérance, dans ma perfection que je vais tolérer. Est-ce que tu as l'impression d'être en contrôle grâce à ça ? Est-ce que tu as besoin de te sentir en contrôle pour performer ? Pour performer, je pense que oui, et aussi pour être bien. Tu vois, c'est deux choses différentes. C'est être bien et performer. Mais dans le sens où, tu vois, quand par exemple, j'ai lancé mon tout premier programme d'accompagnement à l'époque, Le Consultant, c'était en 2018. À ce moment-là, il y avait très peu de formations en ligne. C'était encore l'époque où tu vendais des PDF et c'était OK, tu vois. Mais moi, je voulais que tout soit parfait. Je voulais que les couleurs, le vert, ce soit ce vert-là. Je voulais que la police, ce soit cette taille-là. Je voulais que les slides, ce soit tant de slides. Et c'est des niveaux de détails qui, parfois, sont totalement irrationnels où je vais me dire OK, ça va durer six semaines. Ça va donc dans une semaine, il y a sept jours. Donc, il faut à chaque fois que tout soit décomposé en sept modules, que ces sept modules soient absorbés en 15 minutes par jour face à ce temps de truc. Et du coup, je vais déployer tellement d'énergie dans ça. Mais en même temps, ça me permet de me dire OK, j'ai donné le maximum, j'ai donné le meilleur pour que ce soit en accord avec ma vision, pour que ce soit en accord avec ma perception de ce qui doit être mis en place pour atteindre le résultat. En l'occurrence, là, un objectif pédagogique, un objectif de résultat pour le client. Et c'est comme ça à chaque fois. Donc, ça me permet, en fait, d'allier le côté je me sens bien parce que j'ai bien fait le travail et je suis fier de moi. Et c'est un truc que je serais fier de vendre à ma propre mère, par exemple, et content qu'elle puisse en profiter. Et puis aussi, de l'autre côté, parce que j'ai le sentiment d'avoir fait le maximum pour donner le meilleur aux gens et donc qu'ils soient contents, qu'ils soient satisfaits. Mais j'ai travaillé sur ça parce que, tu vois, typiquement, le déclic. Aujourd'hui, je suis retombé un peu là-dedans dans le sens où tous mes invités, je veux qu'on fasse dans ce studio avec cette lumière, avec ce décor, avec ce truc. Alors qu'au tout départ, je me suis posé avec un pote sur une chaise, on a mis deux caméras, un micro-cravate, on a démarré. Je n'avais pas de ligne édito, je n'avais peut-être même pas le nom, le déclic, mais c'était pour tester, en fait. Et à partir du moment où, et ça, je n'aurais jamais pu le faire avant, mais à partir du moment où j'ai validé que, ok, j'adore ce format, j'ai envie de rentrer à fond dedans et j'ai envie de développer vraiment un podcast en place dans l'entrepreneuriat, en francophonie, là, je me donne à fond et on a des process. Tu vois, le podcast, par exemple, c'est sept personnes, quasi temps plein, qui travaillent au quotidien, du coup, sur chaque détail. Et il y a des process pour tout, en fait. Et ces process, on les a pensés, réfléchis, on les améliore constamment pour pouvoir avancer dans la vision. Et cette place qu'on a au classement aujourd'hui, qui n'est qu'une étape, certes, mais qui est vraiment super satisfaisante, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce, justement, aussi à toutes les personnes qui travaillent au quotidien avec moi et ces process qu'on a établis. Oui. Alors, justement, les gens de ton quotidien, les gens que tu recrutes, etc., qu'est-ce que tu regardes dans un recrutement ? Est-ce que tu arrives à supporter des gens un peu plus chaotiques ? Et sinon, comment tu leur apprends la rigueur ? Et est-ce qu'on peut apprendre la rigueur ? Oui. Quelle question ! En fait, moi, j'ai fait face à un gros problème. C'est que je suis extrêmement exigeant avec moi-même et que, par conséquent, je l'étais tout autant avec des collaborateurs. Et en plus, je suis quelqu'un qui peut, parfois, tu ne me connais pas là-dedans, parce que j'ai travaillé dessus, mais assez caractériel. Ça, je n'en doute pas. Et quand ça ne se passe pas comme je veux, je vais pouvoir être très, très désagréable, faire des remarques, parfois même désobligeantes, et passer, tu vois, du statut dans le management, dans le recrutement et dans la gestion d'équipe. Tu sais, tu peux très rapidement passer du statut de leader qu'on admire à personne qui dégoûte, quoi. Qui dégoûte et que ça nous répulse. Et on se dit, mais comment c'est possible, quoi ? Et moi, ça m'est arrivé trois, quatre fois sur ces sept dernières années. Pas récemment, parce que j'ai travaillé dessus au fur et à mesure du temps, mais c'est à cause de ça, justement, où j'avais un niveau d'exigence tel que ça devenait irrationnel. Et je pensais que des collaborateurs qui, finalement, étaient limite juste des prestataires, devaient être autant, si ce n'est plus engagés que moi, à l'égard du fait de développer ma boîte. Parce que, ben voilà, c'était tellement important pour moi, et dans ma nature profonde de donner le maximum, que ça ne me venait pas à l'idée que les gens n'étaient pas codés comme moi. Donc j'ai dû accepter ça, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, je vais avoir une façon, enfin des niveaux d'attente complètement différents selon le niveau de proximité que je vais avoir avec les individus dans l'équipe. C'est-à-dire que si c'est un prestataire occasionnel, voilà, mon niveau d'exigence va s'arrêter à la mission qui a été établie et définie, et c'est OK. Si, par contre, c'est quelqu'un qui est là depuis 3, 4, 5 ans et autres, j'attends de lui qu'il soit force de proposition, qu'il réfléchisse au-delà de ce qui lui a été demandé, et qu'il puisse justement être proactif par rapport à certaines choses, ce qui est pour moi la norme. Et puis, par contre, des personnes qui vont être incentivées, voire des associés ou autres, là, clairement, j'attends d'eux qu'ils donnent le meilleur, qu'ils soient prêts à tout, limite, pour atteindre l'objectif, bien sûr à la limite de ce qui doit être fait. Voilà, donc il y a vraiment 3 catégories. Tu as les prestataires occasionnels, tu as les collaborateurs fixes, long terme, et puis tu as les associés où là, je suis assez exigeant. Pour le recrutement, j'ai une chance que tu as aussi, et je ne sais pas si tu l'as fait directement et indirectement dans tes expériences passées entrepreneuriales, c'est qu'on a une communauté qui nous suit, que ce soit moi au travers de certains clients, au travers de gens qui me suivent sur les réseaux, je reçois du coup constamment, toutes les semaines, des propositions, des candidatures spontanées, ou alors dès lors que j'ai besoin d'un prestataire particulier ou d'un collaborateur particulier, je sais que je vais pouvoir les demander dans mes clients, ça je l'ai souvent fait, surtout avec l'époque de le consultant, parce qu'on les formait à des compétences spécifiques, et vu que c'est moi qui les formais, je savais de quoi ils étaient capables, et dès lors qu'ils avaient des résultats, je savais qu'ils étaient donc capables de manifester ces résultats dans leur vie, et donc je leur proposais des choses où j'ai placé beaucoup de mes clients chez d'autres partenaires ou clients justement par ce biais, et sinon, moi je regarde surtout l'humain, plus que les compétences, c'est vraiment beaucoup plus important pour moi, l'humain, les compétences, l'âge, l'ancienneté, le CV, c'est pas ce qui est le plus important à mes yeux, parce que, voilà, un cerveau, des valeurs, une énergie, une vision, tu peux difficilement, je pense, l'implémenter chez quelqu'un, tu peux l'implémenter, mais ça prendra beaucoup de temps, d'énergie, de focus, etc., alors que des compétences, on peut aujourd'hui tous les acquérir. Raconte-nous ta pire erreur de recrutement, sans donner de nom, mais... Alors, la pire erreur de recrutement, alors, je vais rentrer dans le sujet de Amine, Amine que t'as pas encore rencontrée d'ailleurs, mais qu'on va rencontrer dimanche, ça va être sympa, Amine pour la petite histoire, je peux pas parler de mon parcours sans parler d'Amine, on en parlera, je pense, plus tard un petit peu, mais... C'était prévu, j'ai une question sur la... Magnifique, c'est la personne avec qui j'ai démarré l'entrepreneuriat, on va dire, officiellement, mais c'est bien plus complexe que ça, et aujourd'hui, c'est pas juste un associé, c'est vraiment un membre de ma famille à part entière, et on avance ensemble sur beaucoup de sujets. Bref, et du coup, pour la plupart des recrutements en back-end, c'était lui qui avait la main dessus. Donc les recrutements en front, c'est assez simple, c'est des recrutements, donc, type, tout ce qui était commerciaux, tout ce qui était coach, et autres, donc, là-dessus, j'ai pas forcément de mauvaise expérience ouf à raconter, ou anecdote spécifique, par contre, sur un recrutement en back, sans citer le nom, c'est... c'est une anecdote qui, qui, en fait, carrément te fait reconsidérer la foi en l'humanité, il a recruté à un moment donné quelqu'un qui était un membre de sa famille, à part entière, voilà, sans donner de détails, mais pas direct, quoi, c'est pas un de ses frères, ou soeurs, ou peu importe, et, au départ, moi j'étais un petit peu dubitatif et sceptique, de par le fait que, un, c'est dans un cercle proche, et deux, il avait pas forcément les compétences, il était pas du tout issu de ce monde-là. Mais, comme je te l'ai dit, d'abord l'humain prône, je fais confiance, il avait l'énergie, il était là, etc. Et Amin a cette capacité à vraiment transformer un humain, tant sur le plan personnel que professionnel, le faire monter très rapidement en compétences, et sur tous les plans. C'est ce qu'il a fait avec lui, qui fait qu'il est devenu excellent dans les domaines sous lesquels il était, cette personne-là. J'ai pas vu venir, ok, suspense. Et du coup, il est devenu vraiment excellent, c'était le meilleur, en francophonie sur certains sujets, à partir du moment où il avait la validation et la supervision d'Amin. Et ça nous a permis d'aller chercher des très gros résultats, grâce à cette personne aussi, qui était en collaboration directe et supervisée par Amin. Et donc, à un moment donné, cette personne, on lui permet de passer du statut de « je galère en France, je ne gagne pas d'argent » à « il vient vivre à Londres avec sa femme, il a son premier enfant, à la suite de quoi, ça ne joue plus Londres, donc on vient à Dubaï, on le fait venir à Dubaï avec sa femme, son enfant, etc. » Donc on lui prend tout en charge, son visa, son appartement, bon revenu, on lui fait même avoir des prestations ailleurs pour pouvoir déployer et avoir plus de revenus, etc. Et là, sans que tu l'attendes, sans qu'il n'y ait aucun vrai signal concret ou autre, alors que vraiment, on était proche avec lui, une sorte de couteau dans le dos qui vient de nulle part, surtout un couteau dans le dos de Amin. Moi, j'étais plus là en collatéral entre les deux et à constater la chose, puis un petit peu à la subir. Et là, ça te fait remettre en question beaucoup de choses parce que tu te dis « Tu prends quelqu'un, tu le fais monter en compétences, tu lui offres un cadre de vie assez extraordinaire pour la plupart des gens, tu lui permets de générer des opportunités. » Et puis ensuite, par, je ne sais pas, par appât du gain, par, je ne sais pas, t'en as marre, par conflit interne. C'est marrant, ça ne te paraît pas évident par quoi ? Tu ne veux pas voir dans le cœur de la vraie nature humaine ? Oui, mais il y a beaucoup de thèses. Il y a beaucoup de thèses. Après... Oh, il y a un truc qui est vrai depuis le début de l'humanité, frère. Selon quoi ? Selon toi ? Bah que c'est très, très, très dur d'être reconnaissant. Ouais. C'est très dur, ça coûte très cher. On a un exemple concret ici. Et tu vois, il y a ce truc-là qui se passe. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, cette personne, tu vois, il est redescendu aux conditions de vie dans lesquelles il était au tout départ. Classique. Et tu te dis, mais comment, pourquoi, tu vois ? Alors que tout le monde a perdu au change. Nous, on a très rapidement surbondir parce qu'on est dans une situation où ça nous permet de. Et il n'y a pas d'impact aujourd'hui dans notre situation. Mais par contre, pour lui, c'est vraiment dommage. Et aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas de... Je n'en veux pas du tout. C'est plus de l'incompréhension et presque de la peine que j'ai. Et je souhaite vraiment le meilleur. J'ai de la peine aussi pour Amine parce que ça l'a blessé. Malgré sa carapace et le fait qu'il soit très fort. Mais ouais, c'est ma plus grosse déception, on va dire, dans l'entreprenariat. C'est plus lié à l'humain qu'à la compétence ou au pro pur. En tout cas, dans ce genre de situation, il ne faut rien en apprendre. Il y a des situations où il ne faut pas apprendre. Parce qu'en fait, toutes les fois où tu as fait confiance et ça a marché, ça vaut largement les quelques fois. Et souvent, moi, je vois les gens vivre ce genre de truc parce que tout le monde dans l'entrepreneuriat vit ce genre de choses à un moment donné et d'en tirer des conclusions et dire, on ne m'y reprendra pas. Et en fait, on ne m'y reprendra pas, c'est la suppression de toutes les opportunités futures. À partir du moment où tu n'as plus le risque de te faire avoir, tu n'as plus aucun risque de gagner quoi que ce soit. Ouais. Non mais clairement. Et le surapprentissage, c'est dangereux dans l'entrepreneuriat. Ah mais c'est sûr, c'est sûr. Apprendre des mauvais échecs. C'est ça où quand tu intellectualises trop les choses aussi, c'est compliqué. Et alors, tu parles beaucoup de Amine et on va faire la transition là-dessus. Je voulais te poser ça un peu plus tard mais on va rebondir dessus. Comment tu as rencontré Amine ? Comment ça s'est passé ? Parce que tu m'as raconté la dernière fois mais si je trouve l'histoire, c'est marrant. Et surtout, c'est quoi votre relation de symbiose et pourquoi il a une place tellement spéciale dans ton univers ? Qu'est-ce qui fait qu'il a gagné cette place ? Ouais. C'est une excellente question. D'ailleurs, la réponse d'avant, tu sais que je ne l'ai jamais partagée en plus. Donc direct, tu me fais partager des trucs de ouf et dans cet épisode, je pense que ça va être assez dingue. Merci pour ça. En gros, Amine, comment je l'ai rencontré ? Il faut... Donc imaginons que décembre 2015, moi, j'arrête le marketing de réseau, je retourne chez ma mère, je n'ai plus un sou, je vais chez Adéco, agence de placement, je cumule trois jobs, je veux devenir trader, je ne sais pas encore que la plupart des gens perdent sur les marchés, il faut beaucoup d'oseilles pour pouvoir gagner, etc. Et là, du coup, je vais échanger avec un pote, j'avais déjà fait deux, trois expériences sur les marchés, il avait perdu tous ses sous-en options binaires aussi, tu vois, toutes les erreurs possibles et imaginables. Et lui, il se fait former chez un gars qui est très connu, qui s'appelle Tami Kabaj et il fait sa formation, donc on est en 2017 à ce moment-là. Et en fait, Tami Kabaj, il a un concurrent qui déteste et met le gars en question, donc c'est à ce moment-là, aujourd'hui, Tami, là, j'imagine, complètement oublié, est assez atypique, assez énergie de feu, il fait le chaud, vraiment, il a une bonne énergie, il est toujours souriant, etc. Enfin bref. Donc moi, je suis avec un pote qui lui a appris la formation de Kabaj et il me dit, écoute, plutôt qu'on partage la formation, toi, tu vas prendre la formation, je te recommande de prendre la formation de son ennemi parce qu'il a l'air quand même pertinent et si ça le chatouille, c'est qu'il y a une raison et toi, tu vas aller à fond chez lui et puis on va essayer de se partager les tips l'un à l'autre. J'ai dit, mais c'est une idée top, ça me convient, vas-y, let's go. Surtout que l'énergie du gars en question était plus dans ma personnalité et puis l'énergie de Kabaj était plus dans la personnalité de mon pote. Donc je fais ça et là, du coup, on arrive en avril 2016. Donc ça fait 4 mois que je bosse à l'usine, justement, j'économise tous mes sous. Je ne fais plus rien. Vraiment, quand je te dis que je ne fais plus rien, c'est j'allais à pied en plein hiver en Suisse de chez moi à Avanche jusqu'à l'usine à Don Didier. Donc il y en a pour 20 minutes de marche. Après, j'avais acheté une petite voiture à 1000 balles. J'avais fait mon permis. C'est ma mère qui m'avait prêté de l'argent. Petite parenthèse, en Suisse, dans une usine, on est payé combien par mois ? Alors moi, c'est différent parce que... Ragez bien les Français. Attendez-vous. Dis-toi, j'étais avec une agence de placement qui prenait 30% de plus sur moi. Je touchais à peu près 3 500 net. Donc tu fais 30% de plus, 4 200, quelque chose comme ça. Et même plus. Et du coup, voilà. Après, quand je suis passé en fixe, j'étais à 4 000. 4 000 francs, donc à peu près 4 000 euros à l'époque. C'est 3 600 euros. Donc tu marches tous les jours à l'usine ? Je marche tous les jours, je bosse comme un malade, etc. J'accumule mes sous et là, j'ai créé un email et en fait, Amine me close. Amine, c'était la personne la partie marketing, admin, sécurité, système de cette école de trading. Il le faisait en parallèle de ses études de médecine. Il n'était pas associé de cette personne mais disons qu'ils avaient un deal en mode 50-50 entre eux ou un truc comme ça. Et Amine, il l'avait juste découvert sur Internet, lui avait écrit et a tout de suite eu un bon feeling avec le gérant de cette école. Donc j'écris un mail, tac tac, je suis un prospect chaud, in close, je mets toutes mes économies dans le truc. Je démarre la formation. C'était combien ? C'était genre 5 ou 6 000 euros. Ah ouais, putain. Et en plus de ça, là, il me dit écoute, dans deux mois, en juillet, on fait une immersion à Senon, à côté de Bordeaux. Il y aura une dizaine de personnes, ça coûte 2 000 euros, 2 ou 3 000 euros. Donc là, je me dis ok, je calcule et je me dis si j'économise tout ce que je gagne pendant les deux prochains mois, je peux continuer à cotiser pour mon permis parce que je n'avais besoin pour arrêter de marcher et puis m'acheter le truc, m'acheter la formation. Donc je dis ok, j'aurai la thune, par contre, valide-moi, j'aurai les sous en cash le jour de l'immersion. Donc je fais tout le nécessaire, j'ai dû prendre deux billets d'avion parce que mon passeport il n'était plus ok, j'ai dû faire un truc au commissariat pour le passeport. Donc j'arrive au jour J, j'ai mes sous en cash dans mon enveloppe. Je me souviendrai toute ma vie, c'est important cette enveloppe parce qu'en fait, j'arrive là-bas à l'immersion et je constate deux choses. La première, c'est que je suis le plus jeune et Camille a le même âge que moi. Tous les autres ont entre 35 et 55 ans. et la deuxième, c'est que je ne suis vraiment pas à ma place. Je n'ai pas d'argent, je suis vraiment un touriste. Je n'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. J'étais quelqu'un d'introverti, timide, je commençais un peu le sport. Je ne faisais pas 55 kilos tout mouillé, mais peut-être 62 kilos tout mouillé. Mais il y a une bonne énergie et tout de suite, je m'entends bien avec Amine, c'est sympa. Et là, du coup, la petite enveloppe, c'est qu'au bout d'un moment, Amine, il est un peu gêné. C'est lui le trésorier parce qu'Adam, c'est le nom de la personne avec qui... Enfin, vraiment, Adam a été quelqu'un d'important dans ce passage-là, justement. Donc, big up à Adam. Et tu vois, Amine, il dit à Adam, il n'a pas encore payé et tout, il faut aller voir avec lui. Donc, gêné. Et Adam vient vers moi et je me souviens, moi, j'avais eu le droit à la cabane au fond du jardin. Je n'avais pas une chambre dans la maison, j'avais la cabane au fond du jardin. Et il vient et il me dit, il faut que tu donnes les sous. Donc, je lui donne mon enveloppe comme ça. Il prend l'enveloppe, il met dans son veston et le soir même au casino, le mec, il avait tout claqué, justement, sous mes yeux. Et moi, je me dis, mais attends, j'ai cotisé pendant trois mois et j'ai choisi de manger le sandwich sans ton parce que je devais économiser ces sous-là. Et il claque tout au casino et en plus, il les perd dans une machine en rigolant et ensuite, il vit sa best life. Et là, ça a déjà craqué un truc. Et bref, en fait, je rencontre Amine dans cette immersion. On devient très proche, super pote. je devais rester une semaine, je reste deux semaines finalement. Et après, on reste en contact. Pendant un an, on reste en contact, on discute, on discute, on discute et on sait qu'à un moment donné, on va lancer quelque chose ensemble. On ne sait pas forcément quoi. Et là, à un moment donné, j'ai une opportunité avec un type de lancer une école de trading mais physique avec des salles de marché, etc. Truc de fou. C'est un truc très suisse en plus parce que moi, j'ai tous les jours sur LinkedIn des mecs qui me contactent en Suisse en me disant oui, j'ai une école de trading en physique. C'est ça, c'est exactement, c'est très suisse. Lui, il était frontalier, tu vois, Genève, etc. Donc, c'est exactement le schéma typique. Et en fait, voilà, on avait créé un business plan, machin, après, il y avait deux autres qui devaient s'allier à nous, ils sont alliés à nous. Puis, au bout d'un moment, tu vois, je viens à l'évidence et je me dis mais les mecs, il y a des trucs qui ne captent pas, ça ne capte pas. Et là, je me dis à Amine, je dis à Amine, écoute, je veux te faire intégrer ce projet, je lui vends la vision et il me dit, écoute, pourquoi pas ? Moi, c'est en toi que j'ai confiance, je te suis, let's go. Et quand Amine rejoint le truc, au bout de deux semaines, tu as les deux personnes qui nous avaient rejoints au tout départ qui nous disent clairement vous allez trop vite pour nous, on n'arrivera pas à suivre, on va juste être rapporteur d'affaires, la première personne qui initialement avait initié la réflexion disparaît de la circulation. Mais j'avais un mauvais feeling quand même et du coup, je fais venir Amine, on signe les papiers pour créer la boîte mais avant ça, ce que je fais, c'est que je fais une sorte de petit contrat où j'évalue plus ou moins le business model et le travail de la personne en question. Je mets que ça vaut, je crois, un truc comme 3000 ou 5000 euros, je crois que c'était 5000 euros. On signe le truc, je ferme l'enveloppe, je fais un truc hyper carré, je vais créer la boîte et deux jours plus tard, comme par hasard, il revient, désolé, j'avais la grippe, mon téléphone était en mode avion pendant 10 jours, il ne faut pas exagérer, enfin bref. Et je lui dis, désolé mec, ça sera sans toi, on va créer la boîte avec Amine mais par contre, on a réfléchi, on va faire quelque chose de totalement différent. En fait, on a créé une agence de marketing digital tout de suite et voulait faire de la formation Lean pour non pas aider les gens à gagner de l'argent sur les marchés financiers mais les aider à ne plus en perdre parce que je ne me sentais pas du tout légitime à les aider à en gagner, je n'en gagnais pas même moi-même donc je n'avais pas envie de faire ça sauf que tout le monde s'en fout de ne pas perdre d'argent parce qu'ils veulent c'est gagner de l'argent donc on n'a pas trouvé. Je vais préciser un peu parce que tu as été un peu vite donc toi, tu es un génie, tu te dis, les gens en fait, je vais leur apprendre à ne pas perdre leur argent en bourse et ça n'a pas marché parce que tout le monde s'en fout, les gens ils veulent juste gagner et devenir riche très rapidement en faisant rien. Et tu as compris le premier levier du marketing. C'est ça. Bravo. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça et tu sais, quand je dis créez votre produit, enfin vendez votre produit après créez-le, c'est parce que j'ai moi-même fait cette erreur en fait. Pendant neuf mois, je passais jour et nuit à faire des PDF et tu sais ce truc de je t'ai dit je voulais que ça soit comme ça, la police, le logo là, la couleur mais moi j'avais neuf PDF ou douze PDF, je ne sais plus. Vraiment c'était magnifique, c'était une masterclass le truc. ça m'a pris neuf mois alors qu'aujourd'hui avec de l'IA, je pense qu'en neuf heures tu les as torchés mais c'était fou et donc on crée cette boîte. Le feeling était bon et c'est là aussi où j'en viens, tu vois le feeling, le rapport humain. Autant avec Amine, on a tout vécu et je vais raconter deux, trois anecdotes, tu comprendras pourquoi aussi on est si proche mais autant tu vois la personne à qui on devait créer la boîte il s'est avéré que c'était quelqu'un de malhonnête à la limite de l'escroc il avait fait deux, trois en tourloupe même à des gens proches de lui où il leur a par exemple vendu des parkings qui n'existaient pas il avait raconté une histoire entrepreneuriale qui n'était pas la réalité donc heureusement que j'ai eu ce feeling on a fait le nécessaire on a fait en sorte c'était carré et puis même si la personne était malhonnête on a été honnête avec lui parce que voilà je ne fais pas aux autres ce que je n'ai pas envie qu'on me fasse donc c'est un de mes trucs et pourtant tu vois à ce moment là vraiment j'avais rien mais quand je te dis j'avais rien j'avais rien c'est à dire que les seuls sous que j'avais c'était les sous que j'avais gagné en travaillant deux ans à l'usine et en cumulant trois jobs et pourtant le peu de sous que j'avais je les ai donnés à ce mec là alors que je savais qu'il était malhonnête mais parce que j'avais une ligne de conduite donc ça c'est important aussi à spécifier et puis après pareil il s'est passé tellement de choses au départ pendant six, sept, huit mois tu ne sais pas comment avoir tes premiers clients quand à un moment donné on avait démarré on était au tout début sur internet nous on voulait faire bien les choses et puis tu as un haters qui crée qui crée un énorme article diffamatoire à mon sujet et en fait Amine il a toujours voulu être dans l'ombre il n'a pas voulu être dans la lumière Amine pour différentes raisons qui lui sont propres parce que notamment il sera un jour dans la lumière mais quand il se sentira prêt à l'être ce n'est pas une question de confiance en lui c'est une question d'étape de vie plutôt et du coup à un moment donné il me fait confiance et pour une vidéo promotionnelle je dis vas-y dis que tu existes et là il dit dans la vidéo Amine associé etc et cette vidéo elle buzz elle prend à fond parce qu'on était les premiers à faire de l'ad à cette époque les infopreneurs ne faisaient pas trop d'ad et il y a un énorme article diffamatoire mais vraiment c'est un chiffon de conneries de A à Z dans un journal sur un article wordpress et en fait ce truc si tu veux de A à Z tu pourrais démonter point par point mais la façon dont il a été écrit le gars il est chaud quand même il est chaud il a une vraie capacité rédactionnelle ce qui fait que pour quelqu'un qui ne nous connait pas ça peut faire du sens on prend des avocats on prend tout on est face à ça et là en fait quand on va faire le devis pour les avocats on se rend compte que wordpress les serveurs c'est aux Etats-Unis plus tu dois référencer l'article plus tu dois trouver le mec mais c'est anonyme donc on doit remonter le truc etc premier devis 20 000 dollars pour juste appeler les avocats aux Etats-Unis et puis lancer le dossier sauf qu'à ce moment là tu vois à ce moment là genre on a on a peut-être 15 000 balles sur le compte donc on n'a pas d'argent ou peut-être 30 000 allez et moi ça me faisait déjà ni chaud ni froid les haters je m'en fous mais tu vois Amin lui ça le touchait vraiment pour différentes raisons et je lui ai dit écoute peu importe si ça coûte 20 000 dollars peu importe si ça coûte 30 000 dollars mais s'il faut qu'on dépense tout notre argent dans ça pour qu'on supprime cet article parce que ça tient à coeur et c'est important pour toi pour que tu puisses avancer dans la vie on le fera et là je te donne l'exemple de gestes on va dire de générosité de fraternité pure que j'ai eu envers lui mais des gestes comme ça qu'il a eu envers moi il y en a énormément et je vais pas parler en son nom puis donner des exemples xyx7 mais il y en a au moins 3, 4, 5, 6 dans les 7 dernières années et c'est une succession de choses comme ça où on fait face à des emmerdes mais énormes qui pourraient en abattre plus d'un où on est main dans la main et puis on trouve les solutions pour justement régler le problème et le problème a été réglé heureusement la personne a été retrouvée il y a des choses qui ont été mises en place l'article a été déréférencé tout est clean et puis aujourd'hui il y a prescription par rapport à ça et puis on a prouvé que c'était c'était des conneries mais tu vois il y a beaucoup de gens qui quand ils démarrent une carrière entre guillemets sur internet ou peu importe ils arrivent sur un truc comme ça mais crois-moi t'en as 9 sur 10 si ce n'est plus qui abandonnent complètement et ils retournent dans le schéma traditionnel où ils créent un autre business c'est sûr c'est sûr je suis toujours étonné moi à quel point l'opinion d'inconnus peut avoir une influence sur la vie des gens clairement surtout des gens où tu connais pas c'est sûr si moi ma soeur me pensait du mal de moi je serais inquiet Jojo le clodo sur internet qui rache ouais c'est sûr on est d'accord on est d'accord et et pourtant malgré cette amitié etc Amine il vient pas à ton anniversaire alors ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est une vraie question purée en gros j'ai fait deux fêtes d'anniversaire pour cette raison donc mon anniversaire c'était le 18 avril donc le soir du 18 avril effectivement Amine était là on a fêté l'anniversaire proche etc ça c'est on a passé un super moment et autre mais en fait Amine n'aime pas être avec trop de gens il y avait trop de gens sur le bateau c'est la seule raison pour laquelle il est pas venu et 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 tu vois typiquement voilà on se voit dimanche Amine n'aurait pas voulu venir à un repas comme tu fais les grands banquets avec 20 personnes etc il aurait pas eu le sentiment de pleinement apprécier le moment l'échange avec toi pour te rencontrer échanger discuter ou avec moi etc typiquement les meilleurs moments qu'on a passé avec Amine c'est par exemple des moments comme dimanche dernier où on se retrouve à midi on se quitte presque à minuit on était juste les deux il y a des moments où juste on dit rien et et ça nous suffit pour communiquer parce qu'on se connait tellement on s'apprécie tellement on est tellement complémentaires que 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 c'est ça en fait les vrais moments et du coup vu qu'il bosse énormément il veut que chaque moment qu'il partage avec des gens soit vécu à 100% et il s'est rendu compte que s'il y a plus de 5 personnes avec qui il va partager ce moment il dissipe son focus et il dissipe aussi son niveau de bonheur de partager un moment avec quelqu'un et donc ça ne l'intéresse plus donc c'est la raison pour laquelle il n'était pas sur le bateau d'anniversaire petite coupure sur cet épisode ça revient dans un instant j'ai un message important à vous partager vous l'avez compris Amine fait partie de ces personnes très importantes dans mon parcours entrepreneurial de ces 5 dernières années j'ai envie de vous challenger j'en ai discuté avec lui on a des choses extraordinaires à raconter sur notre parcours il n'a jamais fait aucune vidéo aucune interview pour vous dire il n'a même pas de réseaux sociaux et pourtant si cette vidéo atteint les 2500 likes il est possible qu'il vienne faire un épisode lui et moi sur le déclic on vous parlera d'énormément de choses que ce soit l'acquisition du nom de domaine entrepreneurs.com une escroquerie qu'on a vécu ensemble des vols de propriétés intellectuelles des associés qui nous font les pires entourloupes des clients qui littéralement se moquent de nous ne nous payent pas alors qu'on a transformé leur business mais aussi énormément d'autres choses des expériences humaines absolument folles absolument dingues qui font justement la force de notre association et qui font aussi les personnes que l'on est aujourd'hui en tant que bonne introvertie comme ça moi je comprends très bien les introverties j'ai bizarrement dans mon entourage beaucoup d'introverties et des fois j'ai l'impression d'être une torture pour eux parce que tu vois très spontanément je fais des trucs d'extravertie je parle à des inconnus ils sont à côté ils sont pétrifiés etc toi tu les comprends les gens qui sont différents comme ça tu comprends leur énergie ou ça a été quelque chose que tu as dû apprendre moi j'ai dû apprendre au début je me disais il y a un truc qui marche pas chez eux pareil que toi pareil que toi au début c'était compliqué c'était compliqué à accepter et puis aujourd'hui au delà de les comprendre même je vais dire je me nourris en fait de ça parce que moi j'ai un passif introvertie et aujourd'hui je suis devenu assez extravertie plus sociable j'adore échanger etc et du coup ça me permet de m'adapter en fait si je vais être avec quelqu'un qui est plus introvertie je vais m'adapter directement à lui puis je vais être un petit peu plus calme etc si je suis avec quelqu'un d'extravertie je vais adorer aussi ce moment et puis c'est quelque chose d'autre que je vais rechercher quand je sais que je vais passer un moment avec toi ou avec quelqu'un d'autre et bien je vais avoir des attentes de ce moment et un comportement je vais rester moi-même mais je veux dire je vais être peut-être à des moments plus moi-même avec des gens comme toi où on peut justement s'exprimer puis c'est cool et puis voilà on vit l'instant présent à fond etc et je suis vraiment maintenant dans ce côté-là et de l'autre côté quand je vais être avec des gens plus introvertis je vais m'adapter à eux et puis je vais aussi identifier tout ça mais de l'autre côté j'aime bien les challenger tu vois j'adore les challenger et derrière ça fait des trucs ça fait des trucs fous où ils se rendent compte qu'en fait c'est possible et puis que c'est pas si désagréable que ça exemple concret avec Amin on a un ami assez proche qui est Samba il nous a invité pour son anniversaire dans un beach club donc c'était super sympa on a fait un ice bath au début puis ensuite le beach club et Amin n'était jamais venu dans un beach club à Dubaï depuis deux ans qu'il est à Dubaï et on s'est croisés dimanche dernier on a passé la journée ensemble et il me dit ouais je crois qu'une fois par mois je vais peut-être faire un beach club ça te dit on fait des beach clubs ensemble et finalement il n'y avait pas 70 personnes il y avait genre 300 personnes et tout mais c'était un moment super agréable et puis tu choisis d'échanger avec les personnes avec qui tu choisis d'échanger puis finalement tu es dans un cadre sympa il y a un peu de musique tu bois un verre c'est agréable etc donc c'est un exemple parmi tant d'autres et voilà mais tu vois ça permet aussi de leur faire découvrir un autre monde parce que souvent tu vis dans ton propre dans ton propre truc et ça c'est un truc que j'invite les gens à faire c'est sortir au delà de sortir de sa zone de confort c'est de sortir de son cocon sortir de son monde sortir de ses habitudes et aller découvrir le monde extérieur même des trucs qui vous paraissent être de la perte de temps ou pas cohérent ou machin parce que c'est selon ta perception selon tes propres croyances moi mon introvertie préférée un jour elle m'a dit qu'il ne fallait pas sortir de sa zone de confort il fallait l'élargir c'est intéressant ça comme concept très intéressant comme concept j'y réfléchis souvent alors concrètement Alec-Henri comment gagnes-tu ta vie qu'est-ce que tu fais alors parce que pour beaucoup de gens c'est très mystérieux c'est une des questions qu'on me pose le plus j'imagine beaucoup de gens qui me voient qui regardent mais qui ne savent pas ce que je fais en fait donc tu n'es pas trader déjà non je ne suis pas trader tu ne donnes pas de conseil financier je ne donne pas de conseil en investissement financier tu pommes des shitcoins non je ne pommes pas des shitcoins mais enfin comment gagnes-tu ta vie alors comment c'est possible comment c'est possible comment c'est possible alors donc aujourd'hui ce que j'ai fait ces dernières années c'est quoi c'est qu'au départ j'ai créé une agence de marketing digital où je faisais de la prestation de services sous 4 plus standard aujourd'hui j'ai des parts dans des agences où on fait encore de la prestation de services mais je n'en fais plus moi personnellement l'agence qu'on avait initialement aujourd'hui toutes les ressources on les a mis pour nos propres sociétés c'est pour ça que j'ai créé ensuite avec des partenaires des sociétés de prestation de services pour les déployer ensuite de ça j'ai commencé dans l'infoprenariat l'infoprenariat le coaching le consulting mais d'abord l'infoprenariat j'ai développé plusieurs écosystèmes dans l'infoprenariat donc c'est de la vente de formation sur internet où on aide des gens à créer une entreprise à gagner de l'argent donc spécifiquement moi j'ai été que et je suis que dans le make money online donc cette industrie c'est quoi ? c'est comment gagner de l'argent sur internet comment créer une entreprise soit la créer soit la développer donc au travers de ça vente de formation vente de programme d'accompagnement vente de consulting au fur et à mesure du temps ce qui s'est passé c'est que j'ai certaines personnes qui voulaient du coaching ces coachings sont tellement bien passés que j'ai dû un augmenter mes prix et deux créer des offres alternatives ces offres alternatives elles se sont transformées par des entrées au capital donc en gros on arrive à un cap où j'ai une agence de marketing j'ai une société de vente de formation je fais également du consulting à titre personnel et à la suite de ces consultings qui se passent bien j'ai des opportunités d'entrer au capital dans des sociétés telles que par exemple création de Numadeo une boîte de production dans laquelle aujourd'hui j'y suis encore une société qui est leader sur son marché dans le monde de l'immobilier en France mais pour différentes raisons stratégiques j'en parle pas forcément où on vend de la formation de la prestation etc et pour les plus gros acteurs dans l'immobilier j'ai aussi été au capital de Prudenzia Immobilier j'ai revendu mes parts désormais avec une société de clé en main investissement clé en main dans l'immobilier on a créé d'ailleurs avec Robin aussi un cabinet d'expertise comptable le cabinet des indépendants ensuite on a créé un mastermind qui était le mastermind numéro 1 en francophonie pour les infopreneurs qu'on a fait pendant un an qui s'appelait Scalix et puis d'autres opportunités à gauche à droite d'entrée au capital ou alors juste de l'equity où je prenais du management fees sur base de performance donc soit sur base du chiffre d'affaires soit sur base de la marge donc en gros j'arrivais et je posais les stratégies je le fais encore ça je pose les stratégies de A à Z et le business par exemple il fait je sais pas j'ai dit une bêtise 50 000 euros par mois 100 000 euros par mois j'aide le business à scaler à 250 300 500 000 euros par mois et je vais leur dire je prends 20% de la marge que ça dégage et des management fees etc. en plus ça c'est la vision macro maintenant la vision micro c'est quoi c'est que j'ai entrepreneurs.com qui est mon business principal sur lequel est rallié directement mon image où aujourd'hui on a pris la décision de ne plus aider les débutants d'ailleurs je suis en réflexion pour faire en sorte que tout le contenu que j'ai créé sur les 6 à 7 dernières années on le met gratuitement disponible sur internet la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait c'est que les gens n'accordent pas de valeur au gratuit et vu ce que ça a fait comme changement et transformation dans la vie de milliers de personnes je veux qu'ils y accordent de la valeur donc j'y réfléchis encore ensuite aujourd'hui avec entrepreneurs.com on ne s'adresse plus qu'à des business au minimum qui font 5 à 10 000 euros par mois qui vont de la prestation de service du coaching du consulting ou de la formation en ligne parce que c'est notre zone d'excellence et on accompagne jusqu'à certains qui font du 500 000 euros par mois ou plus avec différents panels d'offres à partir de 200 000 euros 250 000 euros par mois c'est plus entrepreneurs.com qui les aide parce que là j'ai structuré des équipes justement pour les accompagner avec des systèmes spécifiques mais là on passe sur du consulting avec moi consulting avec moi c'est très simple c'est soit des audits soit du consulting sur 3 mois ou plus soit du mentorat et voilà donc ça c'est vraiment mon activité du quotidien ensuite j'ai le déclic qui me prend quand même du temps et de l'énergie le déclic ainsi que mon personal branding ça je ne gagne pas forcément d'argent dessus je le fais vraiment pour partager give back si on veut parce que j'adore ça et puis après j'ai mes sociétés dans lesquelles je suis au capital et différents projets j'ai aussi une société en Suisse où on fait de l'investissement par exemple et voilà j'ai 2-3 sociétés comme ça sur lesquelles je suis positionné où j'ai entre à chaque fois pour que ce soit très concret dans l'esprit des gens entre 7 et 30% des parts 7 c'est précis c'est la plus petite 7 et 30% des parts la moyenne c'est 20 en général c'est 20 et mon apport de valeur se situe au niveau de la stratégie du marketing de la vente des systèmes la structuration de l'organisation du recrutement et surtout aussi mon réseau mon réseau aujourd'hui j'ai la chance pour la typologie de business avec laquelle je traite c'est de connaître n'importe quel type de prestataires qui sont parmi les meilleurs sur le marché réactifs disponibles compétents et pas excessivement chers et je suis connu pour ça quel que soit le besoin en général on m'appelle et ça c'est une grande force c'est aussi indirectement un business model parce que tu sais faire de la recommandation de qualité c'est rare et ça parle ça se sait et finalement souvent je prends des commissions et du coup rien que ça en commission j'ai calculé sur l'année dernière c'est presque un demi-million d'euros uniquement en commission que j'ai pu prendre donc tu vois quant à ça plus entrepreneurs.com plus différentes structures et après des projets de coeur tu vois typiquement là j'ai deux projets de coeur sur lesquels je suis un c'est l'immersion qui est une sorte de télé-réalité du business où on a pris 12 profils ça va être vraiment sympa pendant une semaine et puis un on est tous les deux concernés ça va être extraordinaire c'est le mastermind donc voilà je me laisse justement la place à différents projets de coeur et ouais mais tout tourne autour finalement de l'entrepreneur de l'entrepreneuriat moi je suis vraiment j'adore ça ouais comment tu expliques qu'il y a autant de gens qui veulent gagner de l'argent en ligne le make money c'est un c'est un marché sans fin ouais les conseils sont assez moi ce que je raconte puisque tu racontes toi et ce qu'on raconte tous est assez standard en fait ouais il y a peut-être un peu de spécificité de d'épices dans les recettes mais à la fin c'est à peu près les mêmes principes pourquoi c'est si dur pour les gens d'appliquer juste bêtement les conseils pourquoi c'est si dur pour les gens d'aller tous les jours à la salle de sport de manger correctement d'arrêter de fumer tu trouves que c'est l'équivalent je pense que c'est l'équivalent d'accord en fait c'est une question de discipline parce que moi je vais pas à la salle de sport mais j'applique ça ouais mais parce que tu accordes justement un niveau de priorité et d'importance tu vois tu vois ça comme ça et je vois vraiment ça comme ça c'est la discipline selon le niveau d'importance que tu accordes en fait la plupart des gens savent déjà ce qu'ils ont à faire moi je le vois vraiment au consulting c'est assez rare ça arrive quand même et heureusement mais c'est assez rare où le mec me dit putain incroyable je savais pas du tout ça j'en ai jamais entendu parler mais c'est vraiment le truc qu'il fallait que je sache ça arrive peut-être une fois sur cinq quand je donne un conseil par contre le fait de lui dire tu l'appliques comme ça maintenant sous telle échéance de cette façon avec cette personne ou machin et tu le déploies comme ça et pas comme ça et machin et je veux que tu me rendes des comptes sinon c'est la merde parce que ça va pas arriver tes résultats tu vas pas les avoir bah là ça change tout en fait et en fait la plupart des gens si tu veux je pense que ils ont les informations ils savent ce qu'ils doivent mettre en place mais ils ne mettent pas en place et c'est d'ailleurs un truc que moi je me suis tapé la tête contre les murs pendant longtemps quand je vendais uniquement de la formation c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux plus vendre de la formation c'était un constat où t'as quand même 10% des gens qui ont acheté la formation 10% une personne sur 10 qui ont posé entre 1000 et 2000 balles qui n'ont jamais ouvert l'espace membre c'est même pas genre et c'est pas on parle pas de 10 euros on parle de 1000 à 2000 euros tu vois ils ont même pas ouvert l'espace membre et ensuite dans ça t'en as peut-être que 20% qui vont vraiment regarder le truc t'en as 10% qui vont appliquer et t'en as 5% qui vont faire le petit effort nécessaire pour avoir du résultat alors là je tire le trait et j'appuie le schéma c'est peut-être pas exactement ces statistiques mais voilà les proportions sont telles que c'est assez ouf et c'est une question justement qu'on s'est posée dans un épisode hors série du déclic où j'ai invité 3 personnes avec qui je travaille sur entrepreneurs.com parce qu'aujourd'hui entrepreneurs.com c'est 27 personnes en tout et c'est vraiment des sujets où on se pose c'est le sujet principal tu vois on déploie plus d'énergie sur la partie pédagogique accompagnement coaching stratégie système et autres que sur la partie marketing et vente d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on a supprimé tous nos produits on en a gardé que 3 très simples qui sont basés sur les mêmes fondamentaux c'est exactement les mêmes 3 produits sauf qu'il y a un niveau d'intensité d'accompagnement qui est différent et ils sont basés sur un truc très simple en 4 étapes qu'on a appelé le système en 4 étapes ni plus ni moins à copier-coller dans ton business et c'est vraiment ça on leur dit les gens ne vous prenez pas la tête avec les méthodes des stratégies c'est 4 étapes simples on a tout préparé on a même créé des promptes avec ChatGPT pour qu'ils aient juste à les copier-coller les adapter à leur business et puis boum ils les mettent en place dans leur business pour avoir du résultat et en fait tout le reste on se focus uniquement sur les suivre et vérifier qu'ils appliquent correctement et comme ça au moins il n'y a pas de brouillard tu vois il n'y a pas de bruit on se concentre juste sur le signal et le signal c'est tu suis la méthode tu fais abstraction du bruit tu vas droit dans ton truc et c'est tout tu te lèves le matin à telle heure tu fais ça et clairement tu vois on est devenu en mettant ça en place parce qu'on a même établi des garanties et du coup quand tu établis des garanties où tu dis aux gens bah voilà soit tu fais fois 2 sur ton investissement en temps de temps soit on travaille pour toi gratuitement jusqu'à ce que tu l'atteignes on est obligé de sélectionner et tu vois dans le travail de sélection c'est certes faut que tu aies fait ton chiffre d'affaires mais c'est aussi faut que t'appliques sans poser de questions faut que tu aies tant d'heures minimum par jour ou par semaine à accorder au truc sinon t'es pas éligible on te veut pas en fait dans nos clients parce qu'on a identifié que s'il y a pas ces variables là s'il y a pas ces conditions là qui sont remplies sauf si t'es exceptionnel mais la réalité c'est des gens exceptionnels il y en a très peu donc si tu veux prendre un échantillon large d'individus et les aider bah voilà c'est ces conditions si t'es pas ok avec ces conditions bah va chez quelqu'un d'autre il y a aucun sujet tu vois mais ça c'est important tu nous racontais ce que tu faisais avec entrepreneur.com exact quelle différence avec avec Henry.com alors c'est c'est une bonne question pendant longtemps il y avait une sorte de confusion et encore plus à partir du moment où avec entrepreneurs.com on a arrêté d'accompagner les débutants mais en fait le truc c'est que les gens ils veulent aller avec Henry tout comme tu vois on en parlait hier quand t'as lancé le Oussama il y a Better Call Ous voilà les gens veulent le Better Call Ous avec Ous sur Zoom parce que je t'ai dit ils veulent l'humain pas la machine et je pense que les gens pareil ils veulent l'humain pas le système pas la méthode pas le protocole pas le process parce qu'ils pensent toujours que je vais avoir le truc qui va faire la différence alors c'est vrai dans 99% des cas mais si t'as pas un business assez avancé pour qu'il y ait les effets de levier nécessaires pour que ça devienne rentable ça sert pas à grand chose parce que m'avoir ça coûte aussi un certain prix et c'est normal c'est une sélection naturelle liée à l'offre et la demande et puis ce qui me stimule donc en gros aujourd'hui la différence entre entrepreneurs.com et moi c'est qu'entrepreneurs.com on a mis en place justement un système qui permet aux gens avec ces 4 étapes de mise en place d'aller chercher du résultat à partir du moment où ton business va faire 1 million 1 million 500 000 euros à l'année tu vas avoir des problématiques des enjeux et un cap et des plafonds de verre que tu vas devoir passer qui nécessitent plus que ce système des stratégies différentes des prises de décisions différentes des prises de risques différentes et si tu veux accélérer ce processus et doubler ton chiffre d'affaires augmenter ta marge pouvoir structurer recruter redevenir le visionnaire que tu étais au premier jour et arrêter d'être dans ton business mais redevenir sur ton business et puis recruter les bonnes personnes mettre en place les bonnes choses au bon endroit là on passe en consulting justement et c'est ça la différence en fait c'est que entrepreneurs.com va avoir une approche standardisée qui permet à n'importe quel business d'aller chercher un certain niveau Alec Henry va avoir une approche personnalisée qui permet à n'importe quel business de casser ses plafonds de verre et ne plus avoir de niveau d'accord et entre les entre les deux aujourd'hui tu passes la majorité de ton temps sur lequel c'est à peu près égal comment tu te répartis pour deux tensions aussi ouais alors c'est à peu près égal c'est à peu près égal mais en fait j'en ai un qui est ici pour nourrir une vision une mission c'est entrepreneurs.com et j'en ai un qui est là pour le kiff c'est Alec Henry et le consulting quoi tu aimes ça j'adore vraiment j'adore c'est marrant moi ça me moi j'adore moi ça me le consulting autant j'aime j'aime challenger les gens etc mais les suivre t'aimes pas j'aime pas ok moi tu vois c'est c'est l'inverse moi c'est juste je fais un premier call et que je leur donne des conseils et qu'ils les appliquent pas je suis frustré et je me dis j'ai perdu mon temps c'est un gaspillage tu vois et pourtant tu vois better call us moi c'est pour ça que j'envoie beaucoup de gens chez better call us parce que 300 euros 30 minutes moi je vois j'ai l'équivalent d'un better call Alec mais que je vends en audite ça me prend à peu près 3 heures mais je suis en ligne 2 heures avec la personne je vends ça 9000 euros hors taxe et j'en ai du client tu vois donc ce que je veux dire c'est que je suis finalement 4-5 fois plus cher que toi mais j'aime pas vendre cette offre là parce que ça dure pas assez longtemps pour m'assurer que le mec va tout appliquer et passer à l'action et je sais que s'il applique ça il va faire x10 tu vois et c'est pour ça en fait que je le vends si cher c'est son problème ouais mais je suis d'accord mais le truc c'est que vu que je vends cher je veux qu'il ait un retour c'est limite ma responsabilité dans mon esprit à tort ou à raison mais je veux qu'il ait un retour sans doute les deux sans doute les deux et donc c'est ma vision du truc et ouais le consulting tu sais par exemple récemment tu m'envoies quelqu'un pour faire un call qui peut-être débouche sur un consulting et moi dans ma tête je suis pas en mode ah cool un client je suis en mode j'ai hâte de faire ce call de rencontrer cette personne de découvrir et si je peux l'aider ça va m'exciter tu vois et si je peux l'aider bah je lui ferai une proposition si je peux pas l'aider je lui dirai que je peux pas l'aider et c'est ok et c'est vraiment ce truc qui me stimule au quotidien et ta boîte de conseils aujourd'hui il y a d'autres à l'écranry qui sont en train de monter est-ce que tu formes la prochaine génération de consultants est-ce que t'as une partie de ton temps qui est consacrée à former des gens aussi bons que toi pour délivrer encore plus ou tu vois vraiment ça comme ton conseil à toi mais c'est pas une structure de conseil c'est plus mon conseil à moi c'est du kiff en fait c'est pas un business model à part entière même si c'est très rentable et ça me permet de très bien gagner ma vie en parallèle je veux pas je veux pas standardiser ça en fait j'ai utilisé entrepreneurs.com pour standardiser ça ok tu vois c'est comme ça que tu le vois c'est ça et aujourd'hui sur entrepreneurs.com il y a 4 piliers ces 4 piliers je les maîtrise parfaitement et je les ai dans mon consulting et d'autres encore mais pour ces 4 piliers j'ai 4 personnes différentes et j'ai fait en sorte que sur chacun des piliers ces personnes deviennent enfin soient excellents dans chacun des piliers et c'est une croyance peut-être mais je dis pas que je suis le meilleur que je suis le plus fort et tout mais tu vois quelqu'un qui serait aussi bon que moi il va pas vendre du Alécandri il va vendre lui tu vois et il aurait raison il aurait pas raison de juste être le second d'Alécandri c'est marrant mais je pense que c'est faux ok et ça c'est marrant parce que c'est souvent l'erreur que font les entrepreneurs dans ton genre tu n'es pas devenu qui tu es devenu par ta compétence contrairement à ce que tu crois mais beaucoup plus par ton désir et ta volonté et le désir et la volonté c'est beaucoup plus puissant dans la vie que la compétence il y a un mec récemment sur LinkedIn il me dit ouais t'es qui pour donner des conseils en IA qu'est-ce que t'y connais ? bah sans doute moins que toi PhD en IA mais la différence entre toi et moi PhD en IA c'est que toi t'as pas de volonté t'as peur t'as peur de ce que les gens vont dire de toi t'as peur d'être moqué t'as peur de prendre des coups et donc tu dis c'est injuste il en sait moins que moi et pourtant il a la lumière mais la lumière personne ne l'a donné la lumière je l'ai prise et en fait j'ai vu ça pendant des années moi des gens hyper compétents monter en compétence et se dire mais en fait c'est moi qui fais tourner la boutique je vais aller faire mon propre truc ils vont faire leur propre truc et là tout s'écroule et ils comprennent pas pourquoi et en fait c'est parce que mine de rien c'est comme dans les rats dans une boîte la structure sociale des gens qui lead des gens qui follow des gens qui sont heureux de follower des gens qui sont heureux de leader elle est pas si évidente que ça et si je peux me permettre un tout petit conseil j'ai jamais vu personne faire grandir les gens autour de lui et ne pas gagner plus que ce qu'il a à perdre donc si tu fais grandir 5 Alec Henry autour de toi tu vas pas faire x5 en chiffre d'affaires tu vas faire x50 et peut-être que dans les 5 il y a un mec qui va développer de la volonté et qui va devenir lui-même un Alec Henry etc et tu peux te dire bah c'est de la concurrence et tout en fait non c'est du pouvoir et de l'influence et l'exemple le plus incroyable de ça de l'histoire c'est le mec qui a créé Tiger Capital où en fait chez Tiger Capital il appelle 100% de ses employés des cubs donc des des petits tigres et il leur fait un deal très simple il leur dit vous avez deux PAF vous avez le PAF leader PAF follower vous pouvez passer d'un PAF à l'autre quand vous voulez et si vous allez créer votre fonds et vous créez un concurrent de Tiger je vous finance et pendant des années il a financé mais aujourd'hui c'est une mafia où tout le monde connait tout le monde dans tous les domaines dans tous les trucs en plus ils ne sont pas cons ils ne vont pas se taper dessus parce qu'ils savent qu'ils ont plus à gagner que ça et le mec a créé dans un domaine hyper concurrentiel qui est le hedge fund de la finance où tout le monde se tire dans les pattes un groupe de gens hyper solidaires hyper forts parce qu'il n'a jamais eu peur de faire grandir les gens autour de lui et ça c'est un des grands problèmes de la francophonie dans la francophonie on a plein de de challenges qui sont propres à notre culture qui vient de la langue française de l'esprit français même si t'es suisse en fait t'es francophone tu partages tu partages un certain nombre de problèmes et davantage et un de ces problèmes c'est que on croit beaucoup au jeu à somme nulle on est persuadé qu'en fait tout ça c'est un jeu à somme nulle et on a beaucoup 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 de mal à comprendre que la création de valeur c'est pas un jeu à somme nulle c'est pas un gâteau qu'on est en train de partager le marché là c'est plutôt un exercice de cuisine et si on est 20 à battre des oeufs et bien en fait le gâteau il va être de plus en plus grand et la part relative de chacun elle va être beaucoup plus grande complètement c'est hyper intéressant j'avais cette discussion avec quelqu'un de l'équipe justement avec qui je bosse depuis 5-6 ans et avec qui je suis très proche cette semaine ou la semaine dernière et il me disait justement si tu veux plus de pouvoir deviens la source de pouvoir exactement c'est vraiment ce concept moi il y a un truc que j'aime beaucoup demander aux gens en privé comme là on est en privé on est juste tous les deux cet épisode va pas du tout faire de vue donc t'inquiète pas est-ce que t'as un souvenir d'enfance c'est une question très bateau mais que j'adore est-ce que t'as un souvenir d'enfance que tu peux identifier et que tu te dis à ce jour là parmi tous les chemins possibles que je pouvais parcourir pour construire ma personnalité ce jour là j'ai pris une décision et cette décision elle m'a marqué pour longtemps ouais clairement c'est un souvenir alors c'est pas un souvenir positif ça marche aussi c'est un souvenir où donc moi dans mon enfance tu vois j'étais quelqu'un d'assez sur le côté j'étais tout mec j'avais des lunettes des boutons sur la gueule je m'habillais pas forcément bien je jouais beaucoup aux jeux vidéo etc en plus je savais pas pourquoi j'allais à l'école j'étais un cancre à l'école et en fait j'ai jamais eu d'amis vraiment j'ai pas un pote que je peux citer là maintenant lié à mon enfance pas un seul j'étais vraiment voilà pas de copine rien et à un moment donné j'ai il y a quelqu'un qui est venu depuis la suisse allemande dans la classe et du coup il devait faire un peu s'intégrer et du coup on a fité un petit peu et on était devenu un petit peu pote et bref et en fait à ce moment là ce gars et ça c'est ouf quand même c'est que en gros vu que j'avais pas d'amis et que je l'ai vu tout seul bah moi j'ai eu ce phénomène d'empathie et je me suis dit bah je vais aller vers lui et voilà et en fait le truc c'est qu'il avait une personnalité qui était totalement différente de la mienne charismatique populaire là où il était il faisait 25 kilos de plus que tous les autres musclé balèze sa famille avait de l'argent beaucoup d'argent donc naturellement tu vois moi je suis quelqu'un et tout machin mais au départ vu qu'il avait personne d'autre bah on était devenu copain mais ensuite il s'est rendu compte qu'il était devenu copain avec le rejeté quoi la victime le petit machin et tout et du coup ce qui s'est passé c'est que on avait les agrès sportifs et moi j'étais super content parce que j'aimais bien ça et j'étais dans la tête ouais trop cool aujourd'hui je vais aller faire l'agrès sportif fin d'année avant les vacances je vais me donner à fond etc j'avais mis un nouvel ensemble de sport j'étais trop content parce que j'avais pas beaucoup de sous et voilà j'ai manqué de rien mais je veux dire voilà et je me souviens j'étais habillé tout en blanc avec mon truc adidas je vais au truc de sport à pied t'as quel âge à l'époque ? j'ai genre 15 ans tu vois ou peut-être moins entre 12 et 15 ans et je vais là-bas et donc je marche je marche je marche je marche on arrive j'arrive avec un peu d'avance 30 minutes d'avance et il avait plus la veille et en fait juste avant qu'on fasse ça pour faire l'intéressant et se faire accepter des autres ce qu'il a fait c'est que on était sur le terrain de foot il m'a fait une immense balayette il m'a pris il m'a roulé dans la boue de A à Z et mon ensemble blanc était devenu un ensemble brun plein de boue moi je pouvais pas me défendre parce que j'étais tout petit il y avait 2-3 gaillards autour de moi et tu vois j'ai souvent été une victime quand j'étais petit mais là c'était vraiment assez hardcore non pas parce que ça m'a fait mal physiquement mais ça m'a fait mal vraiment émotionnellement et donc je me souviens encore du moment où j'en ai carrément oublié ma récré mes affaires là-bas et je suis rentré j'avais même cassé mes lunettes c'était vraiment violent et je suis rentré en pleurant je voyais même plus mes mains tellement que je pleurais j'ai marché pendant 40 minutes du truc sportif jusqu'à chez moi pour en plus me faire engueuler par ma mère quand je suis arrivé parce que du coup j'étais pas resté aux agrès sportifs j'étais tout sale avec mon nouvel ensemble et elle comprenait rien du tout par rapport à la situation tu vois pourquoi t'arrives comme ça et 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 durant tout le chemin tu vois j'ai pu méditer tu vois j'ai pu essayer de réfléchir et me dire ok bon bah voilà ça c'est ça c'est la vie oui ou non tu l'acceptes comme ça la vie est injuste et à ce moment là tu vois je me suis dit que jamais je voudrais faire à des gens ce que j'ai pas envie qu'on me fasse et que si j'avais des gens qui étaient plus faibles que moi peu importe le domaine je serais toujours là pour essayer au mieux de les aider mais en tout cas jamais les rabaisser jamais les blesser ou jamais les frapper tu vois on frappe pas un homme à terre bien sûr et et c'est vraiment ce concept là que j'ai appris au travers de cette leçon et ça a forgé en moi la personne que je suis aujourd'hui et je pense c'est pour ça que j'ai cette générosité cette envie aussi d'aider profonde parce que j'ai été cette personne à terre souvent longtemps c'était très difficile moi dans mon enfance avec ma maman c'était pas simple elle a fait de son mieux mais c'était pas simple mon père était pas là et et ouais c'est tous ces trucs cumulés qui ont fait ma personnalité incroyable et ce moment ouais je m'en souviens comme si c'était hier de A à Z c'est ça Luc si tu regardes cette vidéo merci il s'appelle Luc en plus j'ai rien contre les gens qui s'appellent Luc d'accord et et d'ailleurs ça me fait penser à un truc toutes ces toutes ces choses négatives dans la vie tu sais qui nous donnent le bon fioul on a on vit une époque où d'ailleurs je pense pas que c'est une mauvaise chose mais on vit une époque où on essaye vraiment d'être positif avec les enfants de créer un environnement safe dans lequel les gens se développent on essaye de au travail d'avoir de la comment on dit conversation non agressive CNV CNV ouais conversation non verbale conversation non verbale non violente non violente ouais etc 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 malgré tout on a tous des moments négatifs qui nous inspirent qui nous permettent de nous dépasser qui changent qui on est est-ce qu'il y a une critique que tu reçois souvent une insulte que tu as souvent et dont t'es fier tu dis putain franchement j'ai j'ai fait quelque chose de ma life ouais si les gens pensent ça de moi en fait c'est hyper dur parce que dès que j'ai lancé mes premières facebook ads j'ai mis en place un protocole un process où j'ai plus vu aucun commentaire donc donc je sais tu regardes pas les commentaires non je regarde pas les commentaires donc j'ai pas les commentaires j'ai pas les haters j'ai pas les trucs mais mais tu vois ça fait écho tu parlais de tu parlais de ce fameux vol à l'aéroport et tu te souviens donc je suis venu te chercher puis on est parti ensemble à l'aéroport et dans le hall de l'aéroport avant les problèmes pour monter dans l'avion on racontera pas les problèmes j'ai trop la honte c'était magnifique mais mais tu l'as eu et franchement bravo parce que à deux minutes près tu ratais l'avion et magnifique et et du coup à ce moment là tu vois je t'avais dit ouais là j'ai fait mon premier post sur linkedin où j'ai eu masse d'hutter et et en fait j'avais constaté un truc c'est que j'avais une croyance que sur linkedin il y avait des gens intelligents et que donc les les critiques de personnes intelligentes m'impactaient plus que des gens que j'estimais moins intelligents bon déjà cette croyance elle a été éradiquée sur linkedin il n'y a pas plus de gens intelligents qu'ailleurs donc ça c'est le premier point et deuxième point en fait si tu veux moi c'est 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 les critiques en général tu vois dès lors que tu te dis un peu ouais c'est trop beau pour être vrai ou si c'est si simple machin ou mais c'est pas possible ça enfin tous des trucs comme ça où je me dis je me dis c'est un truc de ouf c'est c'est un ouais c'est un c'est un cadeau quoi c'est un c'est un compliment c'est un compliment parce que la personne elle se dit purée c'est tellement gros c'est tellement ouf que je peux pas y croire c'est du bullshit c'est des mensonges alors que toi tu l'as vécu tu sais que tu sais que c'est la réalité et tu te dis bah j'ai tellement travaillé pour avoir ça que bah t'es plutôt content et limite ça va procurer chez moi plus de satisfaction que Justin bravo félicitations merci parce que tu te dis waouh le mec tellement que ça génère une certaine frustration au sein de lui et que c'est hors de son champ des possibles que qu'il doit de faire ce commentaire et le vice là dedans c'est que moi plutôt que de me dire je vais lui répondre parce qu'il me casse les couilles c'est je vais je vais lui dire je vais lui répondre parce que si j'arrive à le convaincre qu'en fait c'est la réalité peut-être que ça va casser une croyance chez lui et peut-être que ça va lui permettre de lui aussi changer sa vie sauf que on ne peut pas aider des gens qui ne veulent pas aider et ça c'est un concept extrêmement intéressant c'est pour ça que j'ai aussi arrêté d'être sensible à ça et j'ai aussi arrêté de répondre aux commentaires même sur LinkedIn maintenant sauf quelques-uns bien sûr c'est vrai parce qu'en fait quand on s'est croisés à l'aéroport tu m'as dit oui j'ai un plan pour répondre je sais quoi je dis oh là là fais pas ça fais pas ça oublie concentre-toi sur le reste c'est une vraie truc qu'est-ce qui qu'est-ce qui dans ton quotidien d'entrepreneur parce que mine de rien t'as quand même beaucoup de choses qu'est-ce qui dans ton quotidien d'entrepreneur ce sont les choses que tu n'aimes pas faire mais que tu n'as pas délégué et que tu continues à faire et que tu penses que tu vas devoir continuer à le faire très longtemps parce que ça fait partie des choses où c'est comme ça c'est ton rôle on parle toujours des choses que les gens aiment bien faire c'est vrai c'est vrai bon déjà moi je suis un gros bosseur définis gros bosseur c'est quoi une journée type t'as avec Henri il n'y a pas de journée type ça c'est la première règle c'est que gros bosseur c'est hier par exemple tu vois j'ai terminé à une heure du mat j'avais commencé à 6h30 et pourtant je m'étais couché la veille à une heure du mat une heure et demie parce que j'avais différentes choses à faire aussi la veille donc voilà après j'ai un équilibre là typiquement je bosse énormément parce que ma copine elle est en voyage elle est à l'étranger donc je passe moins de temps avec elle et donc voilà mais ça reste extrêmement important d'avoir un équilibre de vie je l'avais pas en 2019 2020 2021 aujourd'hui je me suis autorisé à l'avoir et je pense que c'est une bonne chose mais voilà je bosse en moyenne je dirais de travail effectif vraiment et à ne pas confondre avec des heures de travail du travail effectif où t'es performant entre 9 et 13 heures par jour voilà tous les jours tous les jours sauf le dimanche où peut-être je vais bosser que 4 heures tu bosses le dimanche ouais ça m'arrive le jour du seigneur ouais fais gaffe ouais c'est comme ça non mais après tu vois j'ai pas l'impression de travailler un seul jour de ma vie finalement parce que j'aime profondément ce que je fais et du coup pour répondre à cette question pour répondre à cette question je dirais par exemple du consulting j'aime hein j'aime mais tu vois il y a presque plus de choses qu'aujourd'hui j'aime pas j'arrive pas j'arrive pas à mettre un nom dessus donc tout ce que tu aimes pas t'as réussi à le déléguer ouais vous êtes combien au total dans l'équipe alors sur entrepreneurs.com on est 27 mais après il y a plus de personnes autour de moi parce que t'as les conries t'as le déclic t'as d'autres boîtes t'as des synergies t'as des gens que je vais pouvoir mutualiser donc donc ouais en tout c'est quand même je pense une quarantaine de personnes avec qui j'échange pas au quotidien mais qui travaillent au quotidien alors comment on délègue bien c'est quoi toi ton process pour déléguer quelque chose et le faire faire par quelqu'un d'autre ouais bah déjà faut identifier c'est quoi c'est quoi ce que tu veux réellement faire c'est quoi la façon la plus simple de le faire c'est quoi le niveau d'urgence c'est quoi le niveau d'importance c'est quoi les ressources dont tu as besoin et après faut savoir que c'est plus important de savoir quoi déléguer à qui que choisir juste la personne c'est à dire qu'il y a des gens je sais que ils pourraient faire ça mais jamais je leur ferais faire ça une fois ça peut passer mais à terme deux fois trois fois quatre fois c'est non en fait et je préfère trouver quelqu'un d'autre qui va faire quelque chose juste de spécifique ou m'arranger ou même le faire moi-même que imposer quelque chose à quelqu'un c'est à dire que tu vois ce concept de est-ce qu'il y a des choses que tu fais que tu n'aimes pas moi je vais faire en sorte que les personnes avec qui enfin qui travaillent avec moi ne fassent que des choses qu'elles aiment faire également tout le temps tout le temps tout le temps un élément isolé que je sais que la personne n'aime pas faire je vais prendre sur moi je vais le faire pour elle parce que je ne veux pas ajouter cette charge de travail je ne veux pas ajouter cette charge émotionnelle dans la relation et c'est des petites actions qui tu as cumulées vont faire que la personne va se sentir moins alignée moins engagée moins dans cette volonté d'excellence et plus avoir un boulet au pied qu'autre chose et moi je suis là pour enlever tous les boulets au pied pour faire en sorte la personne elle puisse avancer fort vite loin et pendant longtemps tu as plutôt une culture de l'écrit ou une culture de l'oral avec tes équipes les deux c'est à dire que je veux que tout soit processé et que tout soit écrit on ne fait pas des calls pour faire des calls on ne fait pas des réunions pour faire des réunions on essaie de supprimer au maximum mais par contre avec les personnes stratégiques on fait au moins une réunion par semaine la réunion elle est préparée en amont elle est structurée et elle est résumée en aval avec les actions concrètes à faire et ensuite la réunion suivante on sait ce qui doit être fait ce qui a dû être fait pourquoi ça n'a pas été fait etc donc c'est vraiment les deux mais on est dans cette culture d'éviter un maximum les réunions inutiles les calls inutiles les écrits inutiles etc les messages vocaux rallonges les trucs comme ça moi je préfère je dis à toutes mes équipes et surtout les personnes en proximité directe qui du coup gèrent pas mal les équipes en interne c'est voilà si t'as un truc à me dire tu me le dis passe pas par quatre chemins moi je déteste vraiment le message de ouais il faut vraiment que je te parle d'un truc c'est vraiment important machin et puis il te dit pas le truc c'est quand que t'es dispo pour faire un call mais moi quand j'ai ce message j'arrive plus à me sortir de la tête ce message et j'ai envie de prendre le call tout de suite et régler tout de suite le problème donc c'est pour ça que voilà droit au but pas de call inutile les écrits et puis les réunions quand c'est nécessaire est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce parcours qui t'a amené jusqu'à présent que tu sais être vrai et que pour une raison inconnue t'as l'impression que la majorité des gens n'y croient pas et pourtant toi tu sais que c'est vrai c'est une excellente question ça il y a un truc qui est tout bête c'est que le business en ligne c'est trop simple gagner de l'argent dans un business en ligne c'est trop simple c'est ça que tu veux dire ouais c'est tellement simple de faire de la thune en ligne mais c'est en même temps tellement compliqué c'est à dire que il y a quelques petites actions à faire à la perfection mais c'est tellement plus simple de ne pas les faire de les oublier ou d'en rajouter et qui rend le truc complexe et qui donc fait que ça ne va pas fonctionner que la plupart des gens échouent en fait c'est quoi c'est identifier un problème quel qu'il soit créer un produit extraordinaire autour de ça et prendre le bon canal d'acquisition et de vente pour le vendre et résumer comme ça tu te dis mais c'est simple et c'est réel tu vois je te donne un exemple sans forcément le citer ou autre mais là il y a quelqu'un tu vois qui je t'en ai parlé il me semble ouais je t'en ai parlé vend des cours tu te dirais mais tu peux jamais faire des résultats comme ça sur le marché US on m'a partagé ce résultat là et je discutais justement avec une personne qui collabore ça m'intéresse beaucoup ce sujet d'ailleurs ah mais c'est incroyable c'est incroyable et parce que j'en ai un à la maison qui était très choqué ah bah ouais j'imagine j'imagine et tu vois et lui en fait il a juste appliqué les 4 principes simples de la méthode d'entrepreneur alors ouais si on veut non parce que nous on enseigne la VSL dans le système là c'est du webinaire par exemple mais c'est un canal de conversion qui est différent mais derrière une grande partie de cette stratégie que je t'ai partagé c'est Amine par exemple donc oui c'est la méthode si on veut mais je veux dire tu vois c'est là que tu te dis tout est possible si tu te concentres sur l'essentiel ouais et tu vois à côté de ça je côtoie plein d'entrepreneurs tu côtoies aussi plein d'entrepreneurs toi j'imagine dans le monde des start-up t'as dû en voir mais des trucs et il y a des schémas beaucoup plus complexes tu vois quand tu vas créer des sas quand tu vas créer non c'est simple aussi alors mais ou le business physique ça c'est mon secret ouais c'est que quand quelque chose est complexe c'est qu'il est faux ah bah tu vois je pense que t'as donné t'as mis une phrase simple sur mon concept finalement et la plupart des gens pensent que plus tu rajoutes de canal d'acquisition plus tu rajoutes d'offres plus tu rajoutes de machins ça va mieux marcher et je les vois tous les uns après les autres rajouter des couches et des couches et des pansements et des pansements et des pansements alors qu'en vrai moi j'arrive je fais table rase du truc on se reconcentre sur l'essentiel et là tu scale là tu fais de l'oseille là tu fais de la marge moi je vois tous les gens qui donnent des conseils à Yomi des conseils non sollicités ah oui ça me fait trop rire ça doit être des trucs comme ça ouais pourquoi tu mets pas de retargeting ici ouais pourquoi tu rajoutes pas cette offre là ouais pourquoi machin et pourquoi là t'as pas pris le je sais pas moi le numéro de téléphone ici pour faire un autre machin c'est sur des trucs comme ça c'est le mec qui fait plus d'argent que tous réunis mais bien sûr et Yomi c'est un exemple parfait c'est simple son truc ouais Yomi c'est Yomi parce qu'il a eu une offre un canal d'acquisition un canal de conversion et il s'est concentré et il a resté focus et répété et répété et répété et il est le meilleur dans ça ouais tu vois et des exemples concrets des comme ça il y en a tellement 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 Jean par exemple qui est un gars c'est une histoire folle tu vois il avait acheté le consultant il avait 17 ans 18 ans à ce moment là il avait utilisé l'argent qu'il avait fait en babysitting pour acheter la formation à un moment donné il avait pas les bons résultats il demande remboursement moi je voyais son potentiel je lui ai envoyé un mail limite d'insulte pour lui dire mec sors toi les doigts des fesses t'as un potentiel de fou aujourd'hui Jean il fait presque 10 millions d'euros par an pour ses clients 2 millions pour son agence de marge nette en fait c'est le génie des webinaires en francophonie Jean un des génies des webinaires en francophonie voire le meilleur et du coup tu vois par rapport à ça lui sa méthode elle est simple il prend un client il peut vendre n'importe quoi il y en a par exemple il vend de la lecture rapide tu vois et son truc c'est que tous les dimanches il fait le même webinaire tous les dimanches tous les dimanches tous les dimanches il n'y a pas un dimanche on était en mastermind avec eux ils étaient aussi dans notre mastermind etc bah non le dimanche soir il y avait un repas non je suis pas au repas j'ai mon webinaire je vais dans ma chambre d'hôtel le jour de son anniversaire non je fais pas mon anniversaire j'ai mon webinaire et c'est simple il doit appliquer mais est-ce que tout le monde à la discipline de faire le même webinaire 70 dimanches d'affilée réactualiser ses pubs de la même façon améliorer son truc améliorer son produit aussi de la même façon et ne vendre que ça et être fidèle à soi-même par rapport à ça mais quand t'as trouvé ton truc et que juste t'appliques ça ça cartonne et aujourd'hui c'est le numéro 1 et c'est des millions et des millions qui ont été générés bon allez faisons une petite démonstration de compétences comme j'ai pas les moyens de m'offrir ton consulting j'en profite je vais avoir une petite séance de consulting privée donc je m'appelle Oussama Amar j'ai une audience massive que je ne monétise pas notamment parce que je l'ai subie pendant des années cette audience malgré moi alors je suis plutôt bon à faire du contenu mais j'ai pas de discipline les méthodes ça me casse les pieds j'ai vu la puissance d'une méthode parce que j'ai lancé Business Pro avec mon ami Yomi Denzel j'ai gagné plus d'argent en 3 mois que en 4 ans à The Family et donc ça m'a beaucoup 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 fait cogiter et je me suis dit bon Business Pro c'est le segment entre 690 et 1500 euros en fonction de si t'es en promo ou pas en promo ce serait quoi le produit que je pourrais lancer avec mon audience dans le target 49, 100 euros par mois 49, 100 euros par mois c'est une bonne question c'est pas préparé les gars c'est live ouais bah moi je vais te dire c'est une mauvaise idée de faire ça intéressant pourquoi parce que en fait le quand tu vas créer un produit à 49, 100 euros par mois le but de créer ce type de produit c'est un tripwire c'est un produit d'appel qui va permettre à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens d'acheter Business Pro par exemple de passer au palier suivant la réalité c'est que dans un tel produit tu vas vouloir créer beaucoup de valeur tu vas apporter beaucoup de valeur beaucoup de résultats t'as la catégorie des gens qui vont prendre le produit et qui vont jamais appliquer le truc et moins c'est cher moins il y a de gens qui vont appliquer t'as la catégorie des gens qui vont prendre le produit qui vont avoir des résultats des résultats tels grâce à la valeur qui vont directement passer au palier suivant qui donc vont pas devenir client Business Pro ils vont peut-être devenir client entrepreneurs.com par exemple et t'as aussi la catégorie des gens qui vont se dire c'est censé ce qu'il dit Oussama mais j'ai pas forcément confiance ou je sais pas quoi machin mais je vais tester son truc à 49 et puis si c'est bien bah on va aller chercher le produit machin et je pense que du coup vu que il y a en fait la proportion du gap entre le prix du produit 1 que t'évoques ici et le prix du produit 2 que tu vends déjà en termes de prix et en proportion en termes de valeur n'est pas assez intéressante pour le lancer sur le marché et donc cette offre là va cannibaliser tes performances de l'offre initiale c'est pour ça que je le ferai pas et en plus il y a des possibilités de plan de paiement etc machin et dis toi trouver 600 balles pour quelqu'un de motivé il les trouvera t'es fort t'es pas tombé dans le piège parfait mais par contre je suis 100% d'accord avec toi et tu vois ça fait partie des conseils non sollicités que je reçois en permanence tous les débiles me disent de faire ça à chaque fois j'ai mis les cas mais ouais ouais mais c'est ça mais par contre tu vois alors intéressant maintenant c'est quoi le produit à étiquette que je devrais lancer voilà il y a un produit à faire au dessus tu vois et moi je serais toi aussi je te connais tu vois donc c'est différent et c'est pour ça que je t'ai proposé ce que je t'ai proposé cette semaine indirectement et que je vais te faire ce loom et autres parce que le high ticket les gens veulent de l'accompagnement veulent du consulting veulent de la performance là où tu es prêt à mettre un prix c'est parce que t'achètes un résultat toi tu l'as dit encore là ici tu aimes faire du coaching parce que t'aimes aussi rencontrer de nouvelles personnes ça te stimule t'es content et tout mais suivre quelqu'un ça va te saouler ouais j'arrive pas à me sentir responsable de ça de sa performance faut pas que tu le fasses par toi même soit tu crées un système où t'as des équipes t'as une structuration t'as quelque chose qui fait que tous les gens que tu vas avoir notamment sur Better Call Who pas forcément sur Business Pro parce que le public d'une formation ceux qui vont vraiment upsell sur un produit supplémentaire ça représente 5-10% des gens maximum tu vois j'ai un échantillon assez large de data avec Sam Owens qui l'a fait avec 3 échelles de valeur de ses produits 1000 dollars 6000 dollars 9000 dollars ça dépendait des prix et puis son mastermind jusqu'à 50 000 dollars et tu vois tout de suite les statistiques et le tunnel et on a plein d'américains qui ont fait ça et je pense que c'est une bonne source de réflexion parce qu'ils ont des échantillons beaucoup plus larges justement c'est aussi la raison pour laquelle Yomi n'a jamais voulu vendre de coaching après la vente de sa formation Ecompro il préfère encore une fois améliorer constamment son produit créer de nouvelles versions et continuer à le vendre plutôt que s'embêter à mettre en place une armada de coachs et de consultants pour vendre quelque chose de plus même si ça augmenterait son chiffre d'affaires de 30% le delta entre les 30% de plus et les emmerdants plus n'est pas assez intéressant pour lui et du coup dans ton cas ce serait soit tu as vraiment la volonté profonde de faire ça et tu crées un système où tu accompagnes ces gens que les meilleurs au travers d'une sorte de mini team mini army la house army de consultants et puis il y a des offres template simples et réplicables que tu peux mettre en place pour certains profils ou alors tu crées des partenariats stratégiques avec des personnes compétentes qui sont en capacité spécifiquement d'aider ces gens là mais ne choisis pas qu'un seul partenaire parce qu'un seul partenaire ne saura pas répondre à toutes les problématiques tu vois et c'est ça justement le truc c'est qu'il y a des gens tu ne pourras pas les envoyer plus loin et les aider il y en a d'autres où tu auras le choix entre partenaire A B C et du coup ils sauront parfaitement répondre aux problématiques et aux besoins et après tu négocies un deal d'apporteur d'affaires avec chacun d'entre eux soit avec une majoration du prix soit ça s'est inclus directement dans leur prix pour que ça cannibalise pas le truc pour ceux qui sont très visibles et puis c'est nickel et comme ça tu gardes ta tranquillité mais tu peux maximiser la LTV des leads que tu acquiers et en plus tu ne te tiens pas responsable des résultats et des performances que tu vas donner parce que tu es juste un intermédiaire ok intéressant c'est bien le consulting avec Henri il y a un sujet donc j'aimerais qu'on parle parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens qui nous regardent c'est Dubaï ouais qu'est-ce que tu fous à Dubaï pourquoi tu es venu à Dubaï pourquoi tu restes à Dubaï et est-ce que tu comptes rester longtemps à Dubaï ouais c'est une bonne question bon déjà moi je suis né en Suisse j'ai grandi en Suisse mon père était français région parisienne j'y suis allé quelques fois j'ai mes grands-parents qui sont encore là-bas quand j'ai fait du marketing de réseau au tout départ j'ai beaucoup voyagé en France j'adore la France pour moi la France c'est un très très beau pays mais j'ai pas du tout envie d'y être d'y habiter pour beaucoup 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 de raisons on le voit donc voilà j'ai jamais été la Suisse c'est génial mais c'est trop lent c'est trop ancienne école c'est pas assez dynamique voilà c'est ça me convient pas en tout cas pour le moment quand j'aurai 50 60 ans peut-être que mais là pour le moment en tout cas c'est pas dans mon énergie ensuite du coup j'avais ce qui s'est passé c'est que j'étais donc je démarrais ça se passait bien on était en 2018 et j'avais vraiment des gros soucis avec ma mère des gros soucis perso avec ma mère gros conflits etc c'est allé très très loin et à un moment donné je me suis dit vas-y je pars c'est plus possible et je suis allé dormir sur le canapé chez Amine dans sa piole étudiante à Lille à côté de ce truc de médecine et c'était vraiment vraiment sympa mais au bout de deux semaines on s'est dit bon bah frère c'est cool mais là on commence à gagner un peu d'oseille tu peux faire tes études de médecine un peu à distance en plus on va faire tu vas faire une année de césure c'était le covid quoi non 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 c'était pas le covid c'était avant covid tu peux faire une année de césure machin par la suite et on s'était donné un challenge d'ailleurs cette montre c'est la récompense du challenge pour en parler de cette montre il y a une vraie histoire au travers de celle-ci et en fait si tu veux on se dit ok où on va habiter et là on s'est dit nous on adore le mindset anglo-saxon le mindset US parce que tu vois aux US on s'en fout de tes diplômes tes échecs c'est tes diplômes tu veux hustle tu peux tu as des grosses ambitions c'est stimulant c'est inspirant c'est machin en tout cas c'est la perception qu'on en avait et qu'on en a au global avec tout ce qu'on consommait comme contenu donc on va là-bas à Londres on n'a même pas c'était la deuxième fois que j'allais à Londres j'allais une fois un week-end à Londres quand j'étais jeune c'est tout et on signe un bail d'un appartement on sait pas où on signe pour un an on arrive à Londres avec toutes nos valises on rentre dans un taxi on fait le taxi pendant genre 30 minutes on était à Canary Wharf et on arrive là-bas donc j'habite pendant 2 ans 2 ans et demi là-bas à un moment donné pour mon ex je reviens en Suisse donc c'est-à-dire quand j'ai déménagé à Londres tu vois j'ai dû rendre mon arme de l'armée parce que j'étais encore militaire réserviste rendre mon arme de l'armée faire des documents après j'ai dû revenir reprendre les trucs faire des documents une galère bref et je retourne à Londres finalement pendant un an et là j'ai mon pote Robin qui me dit écoute donc lui il habitait déjà à Dubaï depuis 7-8 mois et il me dit écoute je dois partir en vacances et en fait son chien est très important pour lui Lilou et du coup il me dit frère parce qu'on est assez proche et il me dit frère il n'y a personne pour garder Lilou j'ai confiance quand toi tu peux venir à Dubaï s'il te plaît 3 semaines garder Lilou vivre dans mon appart vivre dans mon appart donc ça va l'appart c'est un penthouse dernier étage à Marina vraiment appartement trop sympa et du coup j'étais avec Lilou et Edouard qui est son beau-fils et donc je gardais surtout Lilou plus qu'Edouard parce qu'il a 15 ans il gérait on jouait de temps en temps à Fortnite et c'est tout quoi et donc je reste 3 semaines et là pendant 3 semaines je me dis mais putain pourquoi je me fais chier à Londres j'habitais au 56ème étage d'une tour ok Wardian c'est sympa et tout mais je me lève il y a la brume je me couche il y a la brume l'après-midi il y a la brume de 16h32 à 17h12 il y a un éclair de soleil et la brume et ouais il y a des parcs c'est cool on marchait beaucoup dans les parcs avec Amine d'autres personnes et tout c'est cool mais voilà il y a ça donc il y a la météo il y a le réseau le networking l'ouverture d'esprit le réseau de networking la sécurité le service l'énergie que ça dégage cette ville je suis là vraiment pour toutes ces raisons je ne suis pas là pour des raisons fiscales même si c'est clair qu'il y a un gros avantage je ne vais pas le cacher mais voilà moi j'étais à Londres ma boîte est en Suisse une holding en Suisse enfin je veux dire payer des impôts en Suisse majoritairement mais tu n'en payais pas beaucoup j'en payais pas énormément donc ça va en plus il y a beaucoup plus de flexibilité qu'en France tu vois tu peux acheter beaucoup de choses avec ta boîte en Suisse avec ta boîte à Londres à partir du moment où c'est justifié dans la société alors qu'en France tu achètes un costume un truc machin en trop directement c'est horrible donc bref beaucoup d'avantages beaucoup d'avantages et pour rien au monde je quitterais Dubaï j'adore cette ville j'en parle même des fois trop on me le dit dans les podcasts on me demande si je ne suis pas sponsorisé ou un truc comme ça mais non non j'aime cette ville enfin j'aime ce produit en fait Dubaï c'est un produit c'est un produit avant tout je suis fan de ce produit et ouais je me vois évoluer ici à voir si ça sera 6 mois dans l'année 8 mois dans l'année 9 mois dans l'année 12 mois dans l'année par la suite pourquoi pas mais en tout cas je me vois évoluer ici j'ai découvert aussi la Géorgie j'adore la Géorgie là j'y vais pendant 2 mois par exemple la Suisse aussi j'adore 2 mois vous restez ? ouais incroyable j'y vais du 18 juin au 15 août ou 18 août et vous allez vivre où d'ailleurs en Géorgie ? on a pris un Airbnb à Tbilisi on va aussi aller à Batoumi et à Rasbegui je pense dans un hôtel sympa ah ouais je vois l'hôtel à Rasbegui ouais ouais c'est dans ma liste The Rooms The Rooms il est dans ma liste l'hôtel à faire je suis allé déjà 2-3 fois il est génial trop bien ouais je crois que surtout l'hiver le jacuzzi extérieur l'hiver avec mon Rasbegui la montagne enfin c'est un délire c'est génial gros coup de coeur sur la Géorgie moi aussi cette année bah on s'y verra on s'y verra c'était été intéressant moi je suis devenu une groupie de Dupay je le dis si c'est pas clair je suis une groupie je suis fan de tout des qualités des défauts même ce qui va pas ici me plaît ouais donc vraiment et j'aime bien l'idée que ce soit à ce point sous le fureux ça m'amuse parce qu'il y a un tel en fait pour venir à Dubaï il faut passer le filtre du candiraton ouais et ce filtre du candiraton c'est quand même un très très mauvais filtre ah c'est le filtre qui tue la plupart des ambitions des gens ouais parce qu'en fait ce candiraton il vient de gens qui ne sont jamais venus ouais et c'est vraiment en fait un choix dans la vie entre donner de l'importance à l'ignorance ou donner de l'importance à ceux qui savent et Dubaï c'est 100% de sceptique 0% de déçu mais clairement et ça touche autant des personnes brillantes que des personnes qui vont faire des raccourcis je te donne un exemple concret lorsque j'ai extint de mon séjour à Dubaï après le babysitting des chiens j'étais dans un Airbnb et là je prends la décision de venir et en fait j'en parle à Amine et je dis bah écoute voilà on aura plus cette même proximité parce que bah toi tu veux rester à Londres il adore Londres moi je vais aller habiter à Dubaï et il me dit enfin je lui dis je songe à aller habiter à Dubaï elle me dit moi jamais j'irai à Dubaï j'aime pas cette ville je lui dis mais t'es jamais venu non mais c'est artificiel y'a pas de parc y'a pas de si je peux pas non j'irai pas à Dubaï etc ok bah moi j'irai à Dubaï je le rappelle le lendemain je lui dis ok j'ai pris ma décision 1er décembre je renouvelle pas mon bail je vais à Dubaï il me dit ah j'arrive en septembre donc j'aurais déjà pris mon appart etc machin hein qu'est-ce qui s'est passé en 24h ouais en fait du coup y'a des problèmes avec le Brexit les visas et tout machin en UK donc je vais aller à Dubaï parce que c'est parce que ça et donc on a mis il a mis ça sur le compte du Brexit et des visas mais la réalité c'est qu'aujourd'hui tu lui demandes t'aimes Dubaï mais il a jamais été aussi bien de toute sa vie dans une ville pour rien au monde il quitterait Dubaï tu vois il s'est créé un cocon un environnement qui fait que voilà et en fait c'est ça qui est beau c'est que pour moi cette ville c'est comme une sorte de pour ceux qui s'en donnent les moyens de pas t'amodeler tu fais ce que tu veux en fait tu veux designer une vie dans laquelle t'es un pacha t'as rien à faire tu peux tu veux designer une vie dans laquelle la seule chose qui compte c'est ta productivité et et ton bien-être émotionnel et le fait de grandir en tant qu'individu et de performer tu peux aussi tu veux une vie dans laquelle tu dois tu veux créer du réseau et rencontrer des gens tous les jours et faire des trucs de ouf etc tu peux aussi une vie dans laquelle tu veux faire des activités extrêmes au quotidien et te dépasser mais tu peux également c'est ne pas t'amodeler c'est vraiment purée de c'est ouf ouais d'ailleurs t'as des boîtes tu gagnes plutôt bien ta vie c'est quoi le truc que tu rêves de t'acheter et t'as pas les moyens de te l'acheter encore est-ce qu'il y a un objet une expérience est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde que tu ne peux pas t'offrir et que tu rêves de t'offrir en vrai non vraiment rien ouais non ok c'est sympa je réfléchis t'es un homme simple ouais tu vois ouais c'est ça moi je moi j'aime les expériences tu vois typiquement pour les 60 ans de ma maman je lui ai offert une croisière dans tous les émirats etc j'ai vu dans ses yeux un niveau de bonheur fou elle avait jamais pris l'avion dans un A380 avion business machin croisière extraordinaire quand elle est venue à Londres c'était comme une petite fille tu vois moi j'aime offrir des expériences à ceux que j'aime et voilà et tu vois par exemple un des trucs que j'ai pas encore acheté mais que j'ai pas encore acheté parce que je sais que c'est pas le bon moment parce qu'il est pas dispo c'est Amine il est d'origine algérienne à la base je veux lui offrir un putain de voyage en Algérie incroyable tu vois avec ses parents même si j'y suis pas moi c'est pas grave j'ai pas spécialement envie de voir l'Algérie mais j'aime offrir des expériences à ceux que j'aime tu vois donc c'est des trucs comme ça et je pourrais me le permettre mais je l'ai juste pas encore planifié parce que bah ça concerne aussi son agenda tu vois donc c'est des choses comme ça puis c'est voilà mais donc non j'ai pas par exemple je sais pas un yacht un voyage extraordinaire ou des choses ainsi si j'ai des choses que je me suis pas encore offert que j'ai envie de faire c'est uniquement que c'est pas le bon moment ou que j'estime pas l'avoir mérité ah ouais attends c'est intéressant vas-y explore ça tu te mets des petits ouais des challenges des petits challenges de mérite et tu te dis si je fais cette milestone alors j'ai le droit à ça ouais je me fais des cadeaux comme des punitions des punitions ouais ouais vas-y raconte je peux savoir bah genre punition je sais pas par exemple moi je suis je suis je suis gourmand les desserts j'adore surtout le sucré mais en général la nourriture en général et typiquement tu vois j'ai le droit à un cheat meal ou à un écart par semaine actuellement parce que je fais gaffe à ce que je mange parce que ça influe directement sur mon énergie ma productivité etc si j'ai pas atteint mes objectifs bah j'ai pas droit quel objectif ? les objectifs que je me définis non mais tu veux dire business ou ? ouais business ou perso ou des choses comme ça ouais carrément donc c'est holistique ouais c'est ça ou ça peut tout toucher et donc il y a des semaines tu te fais privé de cheat meal ouais stylé ouais ou je me prive sur les 3 derniers mois tu t'es privé combien de fois de cheat meal ? deux fois deux fois un petit tableau de suivi ouais j'ai un petit tableau de suivi ou par exemple tu vois si je suis pas fier de moi par rapport je te donne un exemple concret souvent les upgrades business je les fais au dernier moment ouais avec des miles ou directement au guichet et et tu vois la semaine ou les 2 semaines avant de prendre l'avion je vais me poser des objectifs si je les atteins pas je vends l'en écho tu vois ouais c'est marrant parce que alors j'ai un système j'ai un système marrant comme ça ok mais un peu différent ok parce que moi y'a pas de punition ah les upside sont les downside non mais après je peux ne pas avoir l'upside ok mais j'ai j'ai un deal avec mon amoureuse certains nombres de petits fantasmes machin il y a des milestones à atteindre pour les apports ah ouais elle ça l'a fait trop marrer et ça l'a fait trop marrer que si c'est pas atteint ça n'existe pas ça l'a fait beaucoup ça fait beaucoup rire c'est un truc entre nous qui a créé beaucoup de complicité ouais ouais je l'ai mis aussi en place avec Nino ah oui ça fait partie ça fait partie du truc tu nous as dit tout à l'heure que t'avais une anecdote sur la montre ouais raconte alors cette montre moi à la base je suis pas forcément matérialiste c'est à dire que je fais pas les choses pour posséder mais en fait c'est une drôle d'anecdote c'est que Amine était en études de médecine lorsque l'on a démarré l'entrepreneuriat et si tu veux dans sa famille les études c'est quelque chose d'assez important et donc ses parents que j'adore j'aime autant que si c'était mes propres parents eh bien le voyait déjà docteur achour tu vois grande carrière et il avait un projet de vie qui était autour justement de la médecine et donc quand il y a l'entrepreneuriat il y a la médecine qui est quand même un niveau d'études assez important même s'il a des facilités bah faut faire un choix et donc le choix a été de faire une année de césure mais faire valider déjà l'année de césure accepter ça à sa famille c'était compliqué et on s'était dit ok on a un an pour tout exploser et tout exploser c'est quoi le capillail le plus simple que tu as dans le business surtout quand tu démarres c'est le chiffre d'affaires la marge donc on s'est dit si au bout d'un an on a fait au minimum notre premier million bah peut-être que tu considéreras l'idée de mettre en pause tes études de médecine de ne pas reprendre après l'année de césure et puis de construire un business qui te permettra le jour où tu veux vraiment révolutionner la médecine de t'entourer des meilleurs dans leur domaine et c'est peut-être beaucoup plus simple et plus rapide d'utiliser le levier d'entrepreneuriat que le levier des études pour faire ça et clairement c'est plus simple et plus rapide et donc en fait à un moment donné je devais le rejoindre à Lille mais juste avant j'avais un interview à Paris je me souviens encore c'était avec Alex Cormont et donc je croise Alex on fait notre truc et tout et on finit plus tôt on finit voilà j'ai mon train dans une heure et demie et là je vois une boutique revendeur Rolex etc j'entre dans la boutique et je me souviens encore j'appelle Amine il était sur son ordinateur je lui dis ouais frère pose pas de questions juste tu peux augmenter le plafond de la carte révolut machin parce qu'on a des plafonds de cartes par sécurité t'inquiète j'arrive réserve un bon resto j'arrive et du coup il me fait ok et confiance totale et il voit juste le nom de la boutique mais il sait pas forcément ce que c'est voilà bref je prends deux montres directement j'entre dans la boutique je dis je veux deux Rolex s'il vous plaît voilà des just trucs je vois les deux montres une plutôt sobe je dis ouh ça c'est parfait pour Amine la même mais avec plutôt gris, couleur, vert une Wimbledon ça c'est une Wimbledon je dis ouh ça c'est la mienne tac je paye direct je vais avec mes deux sacoches comme ça à l'île tac 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 et là je pose les deux paquets et je dis voilà cadeau symbolique c'est c'est pour notre premier million un chacun et puis maintenant on doit aller en une chacun on doit aller on doit aller en faire 10 de plus 20 de plus 100 de plus etc donc en fait si tu veux c'est des paliers à chaque fois et des fois c'est des petits trucs mais je te donne un exemple j'ai un ami proche qui m'a offert un stylo Mont Blanc pour le déclic tu vois parce que j'ai atteint un certain truc dans le déclic il m'a dit voilà c'est pour te féliciter aussi on m'a offert par exemple une statue une très belle statue où c'est quelqu'un qui est en dessus un leader qui est en dessus et qui tire quelqu'un d'en bas pour l'aider à s'élever pour fêter un certain nombre de milliers de personnes que j'ai pu aider grâce à entrepreneurs.com et c'est des cadeaux symboliques comme ça qui moi me tiennent à coeur plus que la valeur que ça a parce que ouais ok c'est une jolie montre mais c'est une petite montre par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui je ne mets pas ça pour me la raconter c'est juste ça me fait plaisir tu vois et je suis beaucoup dans ça je suis beaucoup dans ça tu aimes bien les petites gratifications les petites les belles célébrations c'est ça d'ailleurs en parlant de ça j'espère tu lui diras demain j'espère que Yomi sur le bateau demain pour sans permission il va mettre ta montre Dragon Ball Z je ne sais pas parce qu'il avait oublié de la mettre dans l'épisode d'après il a oublié de la mettre dans les trois épisodes j'espère qu'il l'aura c'est le bateau on est un peu en décalé non mais tu vois par exemple c'est l'exemple concret c'est des petits cadeaux qui vont peut-être pas forcément avoir une valeur financière énorme mais qui vont avoir une valeur émotionnelle moi j'ai toujours le même portefeuille depuis que j'ai l'âge de 18 ans qu'on m'a offert pour mes 18 ans tu vois c'est ce genre de choses cette bague qu'on m'a offert qui est très importante pour moi qui vaut rien du tout mais qui est méga importante qu'est-ce qu'elle signifie ? c'est un labyrinthe ouais parce qu'en fait je suis un fada de labyrinthe et en fait cette bague a été achetée à Milos en Grèce ok qui est la ville dans laquelle Dédal d'Aïdalium a construit le premier labyrinthe et donc la personne qui m'a fait ce gâteau c'est quelqu'un qui me connait très 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 bien et qui a voulu m'offrir une bague très simple avec ce symbole du premier labyrinthe grec ok qui est un truc qui me qui symbolise beaucoup de choses dans ma vie non non c'est sûr que c'est d'ailleurs donner du sens aux petites choses c'est une grande marque de civilisation ouais c'est facile de donner de l'importance aux grandes choses mais quand tu demandes beaucoup d'importance aux petites choses c'est un je pense une vraie marque de raffinement clairement et c'est pour ça que j'étais incapable de te répondre est-ce qu'il y a un truc que tu veux absolument t'acheter et tout il y a plein de trucs que plein de gens peuvent m'acheter qui sont pas forcément chers finalement mais qui vont représenter tellement dans ma vie sur les 50, 60, 80 prochaines années tu vois et en termes de en termes de de business aujourd'hui est-ce que tu te vois faire entrepreneur.com et alekhenry.com toi t'as 28 ans j'ai du mal à percuter ça donc t'as 28 ans est-ce que tu dois faire ça t'as une perspective sur 5 ans sur 10 ans sur 30 ans qu'est-ce qui fait que t'as du mal à percuter que j'ai 28 ans bah je sais pas t'as l'air beaucoup plus vieux quoi mais dans le bon sens du terme pas physiquement mais en fait mine de rien c'est surtout que moi j'ai du mal à percuter que j'ai 38 ans surtout en fait ça c'est un truc c'est vrai que j'ai du mal aussi en fait tu es parti de ces gens où on ne sait pas te donner de d'âge tu vois je veux dire je suis fier de ça mais malgré tout avant j'étais toujours la personne la plus jeune dans la pièce maintenant je le suis plus et maintenant je je comprends la sensation que je provoquais chez les gens parce que toi t'as 28 ans j'ai des gamins de 18 ans qui squattent chez moi très souvent c'est marrant de les voir faire beaucoup si vite alors que j'ai fait beaucoup vite tu vois mais je m'en souviens plus j'ai pas enfin c'est pas que je m'en souviens plus c'est que j'ai plus le feeling que c'était si impressionnant que ça et par contre je continue à être émerveillé des gens jeunes qui font des choses clairement et je vais répondre à ta question mais surtout aussi je pense que la perception du beaucoup évolue avec les ans évolue avec les époques aussi tu vois même quand j'ai démarré tu vois dans le business en ligne 100 000 euros par mois c'était énorme sur le marché français 100 000 euros par mois aujourd'hui ça veut dire que t'as validé ton offre tu vois c'est tous des trucs comme ça donc ouais je te rejoins ensuite pour ce qui est de la vision alors pour entrepreneurs.com honnêtement je ne sais pas répondre je ne sais pas répondre mais le nom de domaine en lui-même la marque en elle-même et c'est pour ça que je le structure comme ça je pense que il y a un potentiel qui mérite d'être exploité sur les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années pour que ce soit plus une mission que juste un business et j'ai la volonté si j'en ai la capacité et les moyens et je suis en train de mettre en place les choses pour ça de peut-être repasser le flambeau par la suite à des personnes qui elles pourront mettre toute l'énergie le temps l'amour également que j'étais en cap donc tu te verrais pouvoir vendre ça vendre ou trouver un deal dans lequel je suis plus uniquement sur le business je partage le business avec différentes personnes et voilà ou même le vendre intégralement tout à fait donc ça c'est ça c'est possible Alec Henry en tant que tel je dirais que je me vois continuer à être en proximité avec des entrepreneurs de haut niveau est-ce que je continuerai le business model du conseil tel qu'il est aujourd'hui ou est-ce que je le ferai en mode pas gratuitement mais typiquement ou un jour j'arrive à un cap où je fais du contenu sur les réseaux avec des éléments comme le déclic et des choses comme ça et j'ai juste un format type le mastermind qu'on met en place tu vois juste pour le kiff d'être en proximité avec des gens stimulants intellectuellement intéressants émotionnellement aussi intéressants stimulants etc etc c'est possible mais je me vois pas en tout cas arrêter le consulting tel que je le fais dans les dix prochaines années parce que j'apprends énormément de ça moi je suis pas un grand littéraire j'ai pas suivi de formation je lis très peu de livres d'ailleurs un sujet sur lequel je dois vraiment me discipliner on en parlait et tu vois j'ai pas lu beaucoup de livres je vais même faire une confidence mon premier bouquin que j'ai sorti je l'ai même pas lu intégralement tu vois j'ai été accompagné j'ai été accompagné pour l'écrire j'ai même pas lu une partie de mon livre tu vois c'est ouf c'est collector c'est collector je sais pas si c'est stylé ou c'est vraiment grave c'est les deux mais c'est un peu les deux tu vois et bon le nouveau qui sort le 1er juin qui est sorti au moment où sort cet épisode là j'ai beaucoup travaillé dessus et j'en suis très fier très content mais ouais le premier c'était ça et les formations j'en ai pas suivi énormément les mastermind j'y suis allé sur francophone juste pour choper du client j'ai jamais rien appris de spécifiquement ouf on a appris beaucoup de choses sur des mastermind US à un certain moment par contre voilà des consulting j'en ai pris aussi mais c'est pas moi je suis un homme de terrain j'apprends sur le terrain j'apprends des erreurs et je me nourris aussi des erreurs des autres donc finalement tu vois même quand je prends des clients en consulting je me nourris des erreurs qu'ils ont fait dans le passé bien sûr et on met en place les éléments pour justement éviter de les reproduire et aller chercher le résultat donc finalement c'est un cadeau qu'ils me font intéressant et comment tu comment tu vois le fait de est-ce que tu planifies ta vie en disant il faut que j'investisse de l'argent sur le côté comme ça je vais me libérer de mon travail et mon travail va devenir de plus en plus un kiff est-ce que tu as ce fameux truc de liberté financière ou tu te dis bah en fait moi je vais travailler toute ma vie donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là donc j'ai pas de truc ou est-ce que t'as pas vraiment d'idées là-dessus t'es un peu perdu et tu sais pas quoi faire de ton argent c'est un mix entre la deuxième et la troisième option ok mais c'est surtout la deuxième option donc tu dis tu vas toujours pouvoir créer de la valeur travailler juste stimuler à l'idée de créer de la valeur ouais t'as pas peur de tomber malade d'être dans l'incapacité de le faire bah en fait il y a il y a il y a il y a créer de la valeur et il y a être dépendant de la valeur que tu crées tu vois demain si d'ailleurs j'en ai fait l'expérience j'ai arrêté entrepreneurs.com pendant presque deux ans ouais un an et demi j'ai arrêté complètement publier sur les réseaux sociaux pendant plus d'un an qui était clairement à la vue de tous uniquement ma source de revenus et pourtant j'ai jamais autant gagné d'argent que pendant cette phase et puis maintenant j'en gagne encore plus parce que j'ai repris cette phase là donc j'ai réussi aussi à créer des systèmes en appliquant les méthodologies que j'enseigne et heureusement pour ça qui fait que je ne suis pas dépendant de l'image que j'ai sur internet et ça c'est extrêmement important pour moi donc j'avais arrêté parce que j'étais plus stimulé à l'idée de continuer à faire des trucs sur les réseaux alors je vais te partager un truc que j'ai jamais partagé publiquement je n'ai parlé encore hier avec un pote c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre mais j'ai un blocage et je vais t'en dire plus dans quelques instants mais ouais moi c'est ce truc de créer de la valeur créer de la valeur créer de la valeur parce que sinon je m'emmerde genre tu me mets sur une île pendant deux jours mais quatre jours je deviens fou deux jours ok c'est bon trois jours je commence vraiment vraiment à me poser des questions quatre jours je deviens fou il faut que je fasse des trucs tu vois je ne peux pas rester immobile et la façon la plus simple pour moi de m'occuper et de faire des trucs c'est de créer de la valeur c'est de créer du business développer des idées aider des gens j'ai peur du vide tu vois je n'aime pas le vide je n'aime pas être seul je n'aime pas le vide et c'est ma plus grande force que ma plus grande faiblesse qu'est-ce que tu voulais partager tu disais tu voulais parler avec un pote je ne peux plus faire de story je ne peux plus faire de story de face cam j'arrive plus j'ai un blocage en fait je n'ai jamais réussi à en faire moi ah mais moi j'en ai tellement tellement fait je pense que tu sais c'est comme quand tu manges trop d'un truc trop d'un gâteau exemple je suis fanatique de popcorn caramel popcorn sucré j'adore ça vraiment au point où j'ai acheté plusieurs types de machines à popcorn quand j'étais à Londres tester des trucs ici à Dubaï j'ai acheté tous les popcorns là j'en ai trouvé des paquets de popcorn de seulement 70 calories incroyable enfin ce n'est pas moi qui ai trouvé c'est Amine qui m'a filé le tuyau incroyable trop bon et bref à un moment donné j'aimais tellement les popcorns de Vox Cinema parce qu'ils sont super caramélisés et tout et avec du beurre et tout c'est incroyable j'en ai tellement mangé que vraiment ça me tu vois ça me dégoûtait pendant 3 mois j'ai pu pu et ça m'a ça m'a saoulé parce que j'aimais ça mais je pouvais même plus sentir l'odeur et là c'est pareil avec les stories tu vois mais combien t'en as mangé je l'ai mangé beaucoup genre entre ouais c'est des gros paquets tu vois t'as des petits problèmes d'excès comme ça non 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 à part avec le popcorn ouais niveau bouffe c'est vrai que je peux me je peux me je peux me faire en fait moi je suis soit à fond soit pas du tout donc tu vois là par exemple je suis en mode sport diète à fond soit pas du tout donc je vais être ultra discipliné dans un truc et quand par exemple je vais me dire ok bah aujourd'hui je peux me faire plaisir je vais être à fond donc ouais c'est des gros paquets comme ça mais vraiment des gros paquets je pouvais m'en enfiler deux trois j'aime bien le petit le petit regard coupable quand je dis deux bon trois trois pardon dans ce moment on va apprendre que t'as eu un pic à cinq non 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 en même temps ils l'ont cherché parce que j'en achetais un ils m'en livraient deux ouais non les enfoirés tu vois ouais puis l'espillage toi qui ne lis pas beaucoup de livres je vais faire une recommandation de livre ok qui est un roman qui je pense c'est une très très bonne introduction au roman c'est City de Alessandro Barrico ok qui raconte l'histoire d'un boxeur c'est un film c'est un livre sur un boxeur et il y a une scène dans ce livre qui m'a marqué c'est que une des personnages va acheter un burger et elle dit bonjour je voudrais un burger le mec me dit ah très bien aujourd'hui on a une promo un burger acheté un burger offert et là la nana elle pète un câble mais pourquoi vous voulez me faire manger deux burgers vous pensez que mon cul n'est pas assez gros c'est quoi cette société qui m'impose des choses que je ne veux pas donc je vous ai demandé un burger je ne vous ai pas demandé deux gardez-le votre burger à la ragueur si vraiment vous étiez intéressé par mon bonheur vous me feriez une réduction aujourd'hui sur le burger que je vous demande mais non vous me rendez encore plus addict et il y a tout un un monologue incroyable à la caisse et c'est un monologue qui m'a vachement marqué c'est vrai que j'ai toujours essayé de me dire il ne faut pas contrairement aux apparences je suis relativement peu dans l'excès je pense que la sagesse est dans la mesure et en fait c'est vrai qu'il faut un bon excès c'est un excès consenti choisi mais tout ce qui est subi de l'extérieur je m'en méfie comme de la peste surtout des gens qui veulent t'offrir des choses je me suis toujours attendre si c'est gratuit c'est moi le produit elle est où la douille ouais c'est intéressant c'est intéressant moi en fait il y a un des constats que j'ai dû faire et qui m'a fait remettre beaucoup de choses en question c'est d'accepter que tout le monde est égoïste et que tout le monde pense qu'à sa gueule en fait finalement au fond mais tu sais c'est marrant que tu le dises comme ça parce que mais c'est positif ouais mais justement comme les mots ne sont pas positifs on aura du mal à mettre une image exact mais si tout le monde se disait le bien-être de chacun est un droit tout à fait légitime et qu'on doit poursuivre son bien-être avant le bien-être des autres et que son propre bien-être permet d'aller aussi et qu'on avait une vision plus positive de ça on peut mais c'est vrai que c'est ça je sais plus dans quel film ah oui c'est dans Casino où il dit I learned something about human nature you should always ask what's in it for me qu'est-ce qu'il y a pour moi et que c'est pas une question négative du tout en fait exactement et la plupart des gens d'ailleurs pourraient prendre mal la façon dont je l'exprime mais la réalité c'est que non au contraire d'ailleurs c'est une des règles numéro un dans la vente ou autre quand tu veux aller voir un nouvel interlocuteur ou peu importe tu dois t'intéresser à ce qu'il a envie d'entendre à ce qu'il a envie de toi à ce qu'il peut tirer de toi à ses intérêts finalement clairement si t'avais le pouvoir de dîner avec qui tu veux vivant ou mort qui tu convierais à table mon père ah putain ça c'était tu voulais mettre mal à l'aise les gens qui écoutent l'épisode bah écoute j'espère que tout ça n'est qu'une illusion et que la vie continue après qu'est-ce qui qu'est-ce qui est le le truc qui t'est arrivé dans le business où tu t'es dit que t'as cru pendant des années être vrai et un jour tu t'es dit en fait c'est plus compliqué que ça et hop t'as changé de t'as changé de niveau de compréhension ouais ça rejoint un peu ce truc de de qu'est-ce que tu fais que tout le monde pense que c'est plus complexe que ça et tout mais je pense que ça va plus loin que ça c'est le réseau le réseau la puissance du réseau vraiment la puissance du réseau il n'y a pas de mots mais c'est à quel point en fait c'est un edge sur n'importe quel projet n'importe quel business n'importe quel truc je donne un exemple concret imaginons demain il y a un mec qui veut lancer un SaaS autour de l'IA il peut avoir le meilleur SaaS du monde si il va devoir déployer beaucoup de ressources marketing beaucoup de ressources x y z s'il démarre de zéro demain ce même mec c'est ton pote à toi Ous qui parle d'IA depuis des mois qui a des centaines de milliers de personnes qui le voient toutes les semaines tu fais un post linkedin t'as 300 000 impressions il arrive il te dit Ous j'ai une idée folle il te l'explique t'es ravi par l'idée tu peux le mettre en avant mais avec grand plaisir vas-y let's go tu le mets en avant son produit il va prendre une visibilité une masse de clients folle et la vie de son produit elle va totalement changer grâce à un contact tu vois et c'est un exemple parmi tant d'autres je te prends un exemple parce que t'es face à moi mais ça s'est tellement 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 modélisé dans ma vie au quotidien auprès de gens que j'ai pu accompagner de clients que j'ai eu de partenaires que j'ai eu d'associés d'amis et même dans ma vie aussi que c'est vraiment le truc le plus puissant que la plupart des gens en fait en fait sous-estiment parce que il y a cette phrase débile qu'on nous répète depuis le début c'est on ne peut compter que sur soi-même il faut faire les choses par soi-même les autres ils vont pas t'aider etc alors que la réalité c'est que si tu comprends ce truc d'égoïste et tout le monde a un intérêt derrière intéresse-toi aussi aux gens développe ton réseau crée ton réseau aujourd'hui mon asset le plus puissant c'est mon réseau alors comment tu développes ton réseau comment t'entretiens ton réseau comment tu fais grandir ton réseau déjà ça passe par comprendre la notion de gratification instantanée et gratification différée je m'explique une relation quelle qu'elle soit amicale amoureuse professionnelle business à mon sens elle se cultive elle se cultive et plus tu veux avoir des fruits qui sont bons plus tu veux avoir quelque chose qui est bon plus et solide plus du coup ça va prendre du temps à se créer du coup parti de ce constat là une fois que tu as ta cible ou peu importe ton objectif tu dois mettre en place des petites actions les unes après les autres pour pouvoir faire en sorte que t'arrives à tes fins et une fois que t'es arrivé à tes fins par exemple rencontrer la personne que tu veux absolument rencontrer etc tu vas pas aller frontal en mode lui exprimer pourquoi tu voulais absolument la rencontrer tu vas y aller progressivement tu vas lui donner de la valeur tu vas pas forcément être dans ce truc de je veux je veux je veux donne moi donne moi donne moi ça veut pas forcément dire que tu dois lui donner toi aussi mais juste réussir à créer une relation d'égal à égal où c'est agréable et tu vois ça je l'ai compris de manière peut-être un peu innée ou sans m'en rendre compte mais c'est avec une rencontre qui a tout changé vraiment elle a tout changé et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans cette rencontre c'est avec Léo Léo c'est quelqu'un que Yomi a beaucoup connu parce qu'en fait Léo a été beaucoup plus sensible que je l'ai été aux haters à un moment donné et Yomi était en pleine phase d'ascension et Léo lui a dit un jour écoute si tu as fait un partenariat tu viens sur ma chaîne et moi j'ai envie de me supprimer du monde du e-commerce dropshipping et j'envoie toutes les personnes vers toi parce que je veux faire autre chose mais la réalité c'est que c'est pas qu'il voulait faire autre chose c'est qu'il ne pouvait plus supporter de faire ça parce qu'il y avait trop de pression sur lui à cause des haters et en prenant cette décision il a beaucoup perdu mais il a aussi beaucoup gagné finalement il a gagné en liberté en bonheur etc mais Léo tu vois à l'époque où je l'ai rencontré c'était décembre 2017 c'est un peu le Yomi d'aujourd'hui tu vois c'est un peu la star que tu as envie de rencontrer dans l'e-commerce à l'échelle de 2017 donc il organise un séminaire avec d'autres gros acteurs du moment genre Sébastien Cerise d'autres à Genève moi j'y vais je connais quasi personne tu vois j'y vais en mode normal et tu avais des centaines de personnes dans 200-300 personnes en mode groupie Léo selfie machin trop bien ce que tu fais et tout moi j'arrive en fait directement je discute avec lui d'égal à égal je lui dis ce que je fais je lui demande ce qu'il fait donc déjà il se dit pourquoi tu es là si tu ne sais pas ce que je fais qui je suis on discute et en fait directement je me rends compte que ça ne va pas être possible d'échanger directement avec lui donc qu'est-ce que je fais je vais auprès d'un mec qui va me considérer d'égal à égal voire même peut-être qui selon mon discours ne va pas me considérer d'égal à égal mais qui va lui m'apporter du crédit et c'était son bras droit et son bras droit je discute avec lui au point que je prends son numéro et j'arrive à lui faire dire purée il faut vraiment que tu viennes nous rencontrer au bureau et que tu aies une discussion seul à seul avec Léo la semaine prochaine donc je dis ok ah si let's go pas de soucis donc je fais ça la semaine prochaine je vais chez Léo et moi je ne suis personne mais quand je te dis personne genre je n'ai pas de réseaux sociaux j'ai juste une agence voilà je ne suis rien je ne connais pas le business en ligne à ce moment-là quasi pas je vais dans le bureau je ne sais même pas pourquoi j'y vais ça devait durer 15 minutes il ne sait même pas pourquoi on discute finalement ça te passe de 15 minutes à 6 heures et au bout de 6 heures on s'associe ensemble et j'appelle Amine en sortant et je lui dis prends des billets d'avion viens à Genève faut que tu rencontres Léo on va faire ça 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 avec lui et c'est parti tu vois et c'est juste cette notion d'oser de créer des opportunités de se comporter correctement avec les gens de faire identifier une vraie valeur que tu peux apporter aux gens et de se sentir d'égal à égal et pas créer mille et une excuses et je savais qu'il faisait des vidéos sur internet je savais qu'il a une certaine notoriété pas tout le monde fait une story et boum il y a 200 personnes qui viennent à Genève en Suisse un soir de semaine dans un bar paumé pour parler de dropshipping et d'e-commerce mais voilà c'est vraiment cette notion et cette rencontre ce truc a tout changé parce qu'à un moment donné ce qui s'est passé c'est qu'il m'a dit viens sur ma chaîne donner quelques conseils c'est pertinent ce que tu racontes je l'ai fait une fois je l'ai fait deux fois je l'ai fait trois fois et il y avait tellement de commentaires qui disaient refais d'autres vidéos avec Alec il m'a dit c'est ma chaîne on va pas faire notre chaîne je l'ai construit par contre lance ta chaîne lance ton truc réactive tes réseaux sociaux parce que je les avais désactivés et moi je te fais un push comme il le faut et je vais envoyer ma communauté celle qui veut plus d'Alec Henry sur toi je suis mon premier bump d'abonnés et puis c'est comme ça que j'ai construit ensuite Alec Henry qu'on connait aujourd'hui donc c'est grâce à cette personne c'est grâce à cette personne et grâce à ce petit détail cette audace que j'ai eu du réseau et aujourd'hui je développe encore comme ça le réseau et je donne sans attendre en retour je donne énormément des fois je mets des gens en relation ils créent des associations j'ai aucun intérêt à le faire même des fois ça me dessert là j'ai donné beaucoup beaucoup de conseils à quelqu'un ils se positionnent sur des offres qui sont complètement concurrentes ils copient certains trucs que je fais et je continue à lui donner des conseils à tort ou à raison peu importe mais je le fais parce que ça fait partie de mon processus et de mes valeurs ouais il faut il faut jamais juger un processus à ses résultats mais au processus en lui-même si tu rentres bourré en voiture et que tu survis tu peux pas te dire que c'était une grande décision c'est clair de la même façon si tu fais la bonne chose et que ça donne le mauvais outcom ça veut pas dire que c'était la mauvaise chose à faire clairement et ça c'est très compliqué de d'avoir un jugement qui n'est pas fondé sur le résultat mais sur le process moi j'essaie toujours de juger les choses par rapport au process c'est pour ça que les gens qui ont acheté du dogecoin par hasard et qui ont gagné un milliard m'impressionnent beaucoup moins qu'un mec qui a gagné un million en construisant un business parce que le résultat bah oui la chance elle existe elle est réelle oui il a eu le courage d'acheter du dogecoin non il a pas eu le courage il a juste fait n'importe quoi et ça a marché mais c'est bien il faut des gens qui font n'importe quoi et que ça marche c'est juste ils ne peuvent pas prétendre au même respect c'est tout c'est ça et t'as tellement raison de mettre ça en lumière parce que je vois tellement d'entrepreneurs surtout des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore les résultats qu'ils estiment mérités qui se comparent en fait à des gens c'est horrible c'est horrible et du coup ça crée un sentiment d'infériorité ça leur met une pression qui n'aurait pas lieu d'être ça je comprends parce que moi je me suis toujours toujours enfin je comprends tellement parce que moi j'ai toujours 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 le sentiment d'être le plus gros des losers en résultat en fait comme je me dis que quand même le vrai jeu c'est Steve Jobs Zuckerberg Warren Buffett ton élément de comparaison il est ouais il est là en fait c'est enfin je le vis pas mal parce que j'ai la vie que j'ai et j'essaye d'avoir la meilleure vie que je peux mais en fait je me dis en dessous de ce résultat là c'est que t'as fait une erreur quelque part et tout évident c'est des choses que t'as pas compris qu'eux ont compris et donc bon bah tu réessayes quoi mais j'aime bien j'aime bien l'idée de j'aime bien l'idée de ne pas définir le succès autrement que par une singularité inatteignable pour 99,9% des gens et j'aime bien je suis très en paix avec l'idée que je serais un loser toute ma vie et d'ailleurs si un jour j'arrivais à faire un truc de ce niveau là je pense que j'aurais besoin de me trouver un nouveau niveau d'insatisfaction je me dirais bon alors Jésus comparons 2000 ans plus tard on en parle encore parce qu'en fait j'ai l'impression que 100% des gens que j'ai rencontrés qui ont eu l'impression de réussir sont des gens que je déteste à chaque fois que j'ai rencontré un mec qui a le sentiment d'avoir réussi sa vie c'est 100% des temps un mec que je ne peux pas blairer je trouve horrible je trouve on en parlait la dernière fois de ce truc où en fait on est entouré de gens qui parlent de leur achievement mais en plus moi je projette tu vois il me dit ouais je crains un empire machin puis après le mec il dit ouais tu vois je fais 3 millions de profits tu dis mais mais frère du coup tu me parles en fait et en fait j'aime pas ça j'aime pas ce je trouve que le contentement c'est un c'est un sentiment extrêmement toxique dès qu'il y a du contentement la mort est pas loin moi je veux de la vie je veux du mouvement je veux de la destruction je veux l'idée que en fait quand t'as quelque chose d'ailleurs je pense que c'est un truc que beaucoup de gens comprennent pas énormément de gens disent The Family c'est un échec la raison pour laquelle The Family c'est un échec c'est en grande partie parce que c'est un échec pour moi mais n'importe qui en d'autres en France avec les résultats qu'on a eu aurait packagé ça comme le succès du millénaire mais moi j'étais très 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 insatisfait de ce qu'on a fait après on a fait des bonnes choses des mauvaises choses des erreurs des machins mais ça manque de ça manque de on n'a pas réussi à atteindre les étoiles qu'on devait atteindre donc on va réessayer et j'aime bien cette idée de dire que toute ta vie t'as le droit de réessayer d'ailleurs c'est des cycles moi je vis des cycles 38 ans cette année j'ai le cycle d'avant c'était 28 ans le cycle d'avant c'était 18 ans j'aime bien ces cycles de 10 ans et donc là je démarre un nouveau chapitre on verra quel personnage je vais écrire cette fois et comment ça commence à finir hâte de lire le livre ouais mais un truc sur lequel je te rejoins c'est vrai que toi qui aimes la vie finalement il y a beaucoup plus de vie dans le chaos que dans la linéarité tu vois quand c'est lisse comme ça il n'y a rien qui se passe c'est le process tac 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 alors que dans le chaos justement et quand tu scale fort c'est extrêmement intéressant avant que tu me poses ta dernière question justement je vais faire une petite parenthèse en deux plans premier plan tu es très cadré comme ça toujours non non plus sérieusement le premier plan c'est pour celles et ceux qui nous écoutent ne pas oublier le petit lien juste en dessous je le rappelle j'ai vraiment envie de tout ça le déclic c'est certes le fruit d'un travail certes le fruit de la contribution de certaines personnes qui ont participé toute l'équipe aussi qui est là mais c'est aussi les gens qui nous écoutent et qui nous soutiennent au quotidien du coup j'ai envie d'offrir l'opportunité comme je l'ai dit tout à l'heure à quelqu'un de passer sur le déclic de vivre une expérience folle avec moi à Dubaï tout ferait payer passer une journée passer un repas tout sera pris en charge et on va vraiment faire un truc sympa toutes les conditions pour participer sont en dessous et puis donner de la force à l'épisode partager commenter je pense qu'on a partagé énormément de choses dans cet épisode et j'y viens justement au deuxième point c'est merci de rien merci à toi merci d'avoir accepté ma proposition d'avoir en plus on a dû gérer nos agendas respectifs parce que je sais que tu pars bientôt en Europe pour toute une épopée du coup franchement merci tu fais aussi partie je sais que tu tiens des propos à mon égard qui font très plaisir en disant que je fais partie des surprises de l'année tu fais partie tous les ans j'ai une surprise et cette année 2023 ce sera Alec Henry je te montrerai mon petit carnet des surprises de l'année tous les ans j'ai lié un mec qui m'a surprise de l'année mais carrément c'est pareil pour toi c'est gentil merci je dis pas ça parce que tu le dis je dis ça vraiment j'en parlais j'en parlais même avec Amine et ça c'est ça c'est important aussi à dire et merci aussi à toutes les personnes qui ont croisé mon chemin finalement certains que j'ai cité dans cet épisode c'est pour ça que j'ai cité beaucoup de prénoms volontairement ça fait partie du parcours le parcours c'est des humains des interactions et puis voilà donc c'était vraiment c'était vraiment chouette je pense que je me suis donné enfin tu as ouvert le livre Alec Henry comme rarement on l'a ouvert bah c'est cool et j'ai hâte aussi de bah j'espère que ça vous plaire allez dernière dernière petite question c'est quoi la question la plus qui terroriserait le plus que je te pose que je t'ai pas posé et à laquelle tu pourrais répondre waouh qui me terroriserait le plus ou la chose que t'as pas dite aujourd'hui tu pourrais te dire tiens c'est le centième épisode de Déclic c'est un moment très spécial je vais faire un vrai cadeau de sincérité waouh attends mais alors là je vais te dire quelque chose que j'aurais jamais cru dire en public mais ce sera libérateur de le faire c'est difficile d'identifier tu vois je suis en train de chercher dans les douleurs ou les trucs dont je suis pas fier tu sais c'est drôle parce que ça me fait revenir à une discussion qu'on avait eue avec dans un mastermind avec Hicham avec Hicham exact et je dis bon je veux pas de problème moi mais et du coup et du coup j'ai ce truc j'ai pas de problème qui me revient en pleine face mais c'est peut-être ce truc tu vois justement c'est que et c'est la raison pour laquelle parce que j'ai regardé le passage dans Sans Permission où tu parles de moi et justement tu racontes ce truc et t'es là comme ça tu vois il y a un problème tu vois c'est pas le même mec et c'est ça en fait c'est cette carapace que j'ai créé au fur et à mesure du temps où c'est lisse et la réalité c'est que ma vie elle est tout sauf lisse il y a des moments où j'ai des moments down il y a des moments où c'est difficile il y a des moments où tu vois il y a eu au moins une phase de presque un an deux ans où j'étais vraiment 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 au fond du trou et pas heureux du tout tu vois pourtant tout fonctionnait et ça me fait penser à une vidéo que j'ai adoré je l'ai écrit d'ailleurs à ce propos de Yomi où il parle justement de sa phase de down et il m'a dit clairement il a dû avoir beaucoup de courage pour la publier ça a dû lui demander beaucoup de courage et même là de verbaliser ce truc tu vois ça me demande aussi pas mal de courage parce que je ne l'ai pas réfléchi donc je ne vais pas pouvoir donner tous les détails mais la réalité c'est que je me suis posé beaucoup la question est-ce que je suis heureux en fait et je ne sais même pas si j'ai la réponse encore aujourd'hui tu vois c'est quoi être heureux c'est quoi le bonheur pourquoi je fais tout ça je n'ai pas la réponse et du coup ça vient à se dire est-ce que ta vie a un sens tu vois est-ce que tu ne fais pas les choses juste pour les faire mais dans ce cas pourquoi tu les fais et ça c'est un truc tu vois qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne dans mon esprit au quotidien et du coup ça crée une autre réponse c'est est-ce que en fait je bosse autant que ça je fais autant de choses que ça pas juste pour créer une sorte de fuite en avant et je pense que c'est clairement ça tu vois et qu'un jour j'ai une réalité qui va venir dans ma face mais bam direct et je travaille à ça tu vois je me fais entourer sur ça là typiquement je discute avec quelqu'un qui est vraiment brillant qui est une des personnes que j'estime le plus sur la performance personnelle et l'humain en général très cartésien et je lui ai parlé de différentes choses j'ai eu un mal de tête en discutant avec lui pendant 3-4 heures tellement qu'il allait profond dans le deep me poser des questions que personne ne m'a jamais posées et un niveau d'intimité assez dingue sur des traumas que j'ai eu etc ou des choses et à la fin on en est venu à pas mal de choses pas mal de conclusions très intéressantes et clairement là je suis occupé à devoir aller voir un psy carrément parce que j'ai des traumas en fait profonds ancrés en moi que je dois absolument régler avec moi-même et ça c'est capital et ça tu vois j'en ai jamais parlé et je pense que c'est une problématique que la plupart des gens ont mais tu sais il y a vraiment un niveau de conscience dans la vie où tu vois il faut avoir déjà conscience du problème conscience que ce problème crée des problèmes conscience qu'on peut résoudre ce problème et puis enfin peut-être que si tu as conscience qu'il y a des gens qui peuvent vraiment t'aider à le résoudre et qu'en plus tu as conscience des obsides liés au fait de le résoudre et tous les avantages liés à ça bah tu as envie de passer à l'action et le problème c'est que pour te protéger inconsciemment ton esprit va cacher tout ça et va créer des grosses carapaces et quand tu es quelqu'un comme moi qui veut faire preuve voilà je suis fort parce que j'en ai tellement peut-être souffert tu vois moi j'ai un gros problème avec le rejet donc je dois tout le temps être dans l'acceptation et c'est la raison aussi pour laquelle clairement je fais tout ce que je fais tu vois et même si je ne suis pas impacté par les dislikes la négativité ou les haters qu'est-ce que je suis impacté par l'inverse les likes les commentaires les messages de gratitude cette dette de réciprocité que je sur laquelle je capitalise me nourrit énormément tu vois au point même où quand quelqu'un exprime de la reconnaissance ou dit des choses positives sur moi des fois j'ai de la peine à le cacher mais j'ai les émotions qui montent j'ai les larmes qui montent je me sens noué tu vois j'ai les yeux qui commencent à briller et pourtant j'ai tellement souffert et pleuré dans mon enfance que je m'étais promis de plus jamais pleurer la seule fois où j'ai pleuré c'est lors de l'enterrement de mon père j'ai pas pleuré pour moi j'ai pleuré pour ma demi-soeur qui avait mon âge quand elle avait deux ans à ce moment là et moi mon père est parti de la maison et je l'ai pas vu beaucoup quand j'avais deux ans et je me suis souvenu de cette phase où ma mère me racontait j'étais face à la barrière où t'as le jardin t'as la barrière t'as les voitures qui passent là comme ça à chaque fois j'attendais mon père et pendant genre six mois chaque voiture qui passait je disais papa je pensais qu'il allait revenir il est jamais revenu tu vois et là je pensais à ma petite soeur et à un moment donné elle a fait ma demi-soeur elle a fait un petit dessin ils ont posé sur le cercueil le petit dessin et là j'ai fondu en larmes ça m'a fait de la peine je me suis revu dans ça et voilà et à part ça tu vois je pleure pas il en faut beaucoup même un chagrin d'amour je veux dire voilà ça fait mal mais oui ça m'est arrivé j'ai pleuré mais c'est pas la même chose tu vois c'est pas le même truc et ça c'est ça c'est le plus haut niveau de transparence que je peux avoir c'est qu'en fait derrière cette carapace derrière ce gars lisse derrière ces posts bien écrits ces photos bien travaillées ces vidéos bien montées ces trucs ces pages bien faites toujours nickel il y a un humain qui est plein de plein de plein de peurs plein de doutes plein de trucs plein de machins mais qui ne veut pas les écouter en fait qui ne s'autorise pas à les écouter parce que parce que je dois avancer je sais pas pourquoi et je dois avancer